Tu te trouves à Maurice, du coup. Si ça te dit, tu viens du coup à Maurice. Au lieu d'investir dans la formation, tu prends les billets et puis on se voit et on s'entraide ensemble. Pourquoi lui, genre ? C'est une très bonne question. Et il me dit, mais pourquoi et tout ? En gros, c'est quoi ses preuves ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et du coup, ça m'intéresse en fait maintenant d'avoir ton avis. Mais moi, je lui ai dit, l'argument que je lui ai donné, tu es sous-coté. Lorsque tu apportes de la connaissance aux gens, déjà immédiatement, ils te font beaucoup plus confiance. C'est un truc qui est inné chez moi. Si j'ai un problème, je ne vais pas essayer de chercher pendant 10 000 ans une solution. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut me donner la réponse tout de suite. Prochain challenge, c'est justement de développer une communauté ultra soudée et de créer ce business à 100k par mois, full organique, c'est-à-dire qui vient uniquement de mon audience. Je m'en fous, je veux le faire. Les entrepreneurs qui justement mettent du cœur dans ce qu'ils font, derrière de pouvoir voir d'autres, peut-être tu ne raisonnes pas avec ce qu'ils font et potentiellement qu'en fait tu mens parce qu'eux, ils connectent avec une audience que toi potentiellement tu aurais pu avoir. Et derrière, tu te dis... Et tu sens qu'ils font un peu à l'arrache et tu te dis plus. Exactement, exactement. Pour le dire, ça n'a jamais été aussi simple de développer ces réseaux sociaux aujourd'hui. Comment je peux être republié sur d'autres pages ? Comment est-ce qu'ils vont reprendre mon contenu gratuitement ? Parce que je n'avais pas l'argent pour payer des pages pour qu'ils me publient. On a toujours eu, en fait, si tu veux, des représentations, des modèles de représentation. Contincule quand t'es né, comme les Barbies c'est pour les filles, le bleu, les garçons, etc. En fait, juste, c'est instinctif. Ce n'est pas par hasard que le podcast s'appelle Maverick du coup, puisque c'est à la base, on en avait parlé. Et vas-y, du coup, tu peux dire mes archétypes que tu avais détectés. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont appréciés plus que d'autres ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes, quand ils rentrent dans une pièce, tu sens qu'il y a un regard qui est porté sur cette personne-là ? C'est tout ce truc-là que je voulais comprendre. Augustin, avec tes mots, pour les êtres humains normaux, qu'est-ce que c'est pour toi le personnel grand ami ? Bienvenue dans Maverick. Aujourd'hui, je suis avec mon acolyte Lionel, comme d'habitude. Salut tout le monde. Et Augustin, ici, on a beaucoup parlé de toi déjà dans le podcast. Donc, expert, personal branding, etc. Augustin, alors pour la petite histoire, je vois que Lionel t'a préparé pas mal de questions. Ah, je suis prêt. Là, j'ai... Il va m'attaquer. C'est un sujet trop intéressant, on t'attendait. On va te cuisiner du coup, parce qu'on va parler de pas mal de sujets sur personal branding, etc. Tout ce qui est influence, personal branding et tout. Et pour la petite histoire, tu te trouves à Maurice, du coup. Je raconte juste comme ça, les gens, ils pourront mettre le contexte. En fait, on a travaillé ensemble, parce que j'ai fait appel à toi pour mon personal branding. Donc, en gros, images de marque, etc. Mais on aura le temps à parler. Et le coach du coach. Le coach du coach, c'est ça. Et en gros, alors comment expliquer ? En gros, on était en coaching ensemble. Et à la fin, tu... Bah, vas-y, raconte-le, tu sais quoi ? Et ouais, donc on était en coaching ensemble. Et du coup, tu vois, tu coaches quelqu'un, tu t'intéresses à ce qu'il fait, tu regardes un petit peu tout ça. Et je me suis dit, ça m'intéresse, son histoire de funnel et tout, là, tu vois. Donc, je regardais un petit peu. Et en fait, en vrai, je le savais déjà depuis un petit moment. En vrai, peut-être depuis un mois avant de te le dire, je me suis dit, ok, dès que je suis prêt, je lui dis et je lance le truc. Et du coup, on est en call. Je lui dis, Rémi, qu'est-ce que t'en dis ? Du coup, je veux rejoindre ta formation, donc Funnel Club. Et lui, il me dit direct, bah écoute, tu sais ce que tu fais ? Si ça te dit, tu viens du coup à Maurice, au lieu d'investir du coup dans la formation, et bah tu viens, tu prends les billets et puis on se voit et on s'entraide ensemble. Donc, du coup, j'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit, ah ouais, ok, cool. En vrai, c'était quasi pris, mais j'aime bien prendre un petit peu de temps pour les décisions, exactement. Mais en vrai, moi, j'avais quasi déjà décidé. Après, tu sais, tu parles à la petite chérie qui rationalise un petit peu, etc. Mais du coup, ouais, on s'est dit, quand est-ce qu'on part ? Comment on le fait, etc. Puisque c'était brusque, tu vois. Et elle a réagi comment, elle ? Parce que du coup, t'es arrivé, t'as dit un truc vraiment improbable. Parce qu'en plus, tu finis un call et tu reviens en disant, on part à Maurice. Parce que ça s'est fait, vous avez pris les billets quelques jours après. Ouais, ouais, on a pris les billets quatre jours après, genre. Un peu à la Nassim, finalement. Ouais, c'est ça. On vous invite ? Bon, on vient. Ah, pareil. Ah, ok. Il a fait le jour même. Ok. Et puis, vous étiez à Maurice, quoi, une semaine après ? Ouais, une semaine après. Parce que t'as pris les billets quatre jours après, mais pour dans deux ou trois jours. Exactement. Ça, c'est le bon mindset, tu vois. Allez, on fonce. Mais c'est ça qui est ouf, tu vois. C'est qu'il m'a dit ça, bah, j'ai pu partir. C'est trop bien. Et maintenant, tu as fait la brise, c'est fou, comme on a dit. Et maintenant, du coup, ouais, le promoteur de Maurice. Il est insupportable. Tu devrais faire de la filiation avec les agents immobiliers. Mais grave, grave. Carrément, ouais, carrément. Mais je kifferais trop, ce serait... Le mec est trop relou avec ça. Venez, venez, venez à Maurice. Mais en tout cas, ouais, c'est... Et donc, du coup, coach du coach, c'est comme ça que vous êtes... Moi, je ne me considère pas comme un coach, mais... Mais tu le sais. Mais c'est cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Maverick, tu vois, et qui viennent de ta communauté et qui ne savent pas que maintenant, tu vois, au final, ça fait un moment quand même que vous travaillez ensemble et que tu te conseilles aussi sur la pratique personnelle. Donc, voilà, tu as même des coachs qui... Des coachs, allez, on va dire, des entrepreneurs à succès, prennent encore des coachs. C'est vrai, des entrepreneurs de manière générale. Bien sûr, prennent encore des coachings et tu vois, acceptent quand même de s'informer. Et c'est super intéressant de se dire que ça ne s'arrête jamais, finalement, la formation. Et toi ? Tu as quelqu'un qui t'aide en ce moment ? Ah, mais moi, je prends systématiquement des coachs sur plein de domaines. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais profiter de cette interview. C'est pas une interview, c'est pas une interview. Alors là, ça va se transformer en interview, je vais le cuisiner. Non, parce qu'il y a énormément de questions dessus. Et je trouve qu'en tout cas, sur Internet, il y a très, très peu de gens qui vont aller dans ce domaine-là un peu, qui est la spécialité, on va en parler un petit peu, mais du branding, du personal branding. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, on va commencer peut-être pour ceux qui ne savent pas. Attends, je me souviens de ma question. Ah, ça y est. Je peux la dire. Alors, vas-y, commence par ça. Alors, ça va te mettre dans la sauce un petit peu. Je suis prêt, vas-y. En gros, tu sais, quand j'ai fait appel à toi, etc., je vais voir Lionel et je lui dis, j'ai fait appel à un gars, etc., pour faire du personal branding et tout. Et là, il me regarde et tout comme ça, il me fait, mais pourquoi lui, genre ? C'est une très bonne question. Et il me dit, mais pourquoi et tout ? En gros, c'est quoi ses preuves ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Etc. Et du coup, ça m'intéresse. En fait, maintenant, d'avoir ton avis, est-ce que… Tu vois, là, c'est très, très rapide. Voilà, vas-y. Dis-le parce que du coup, après, c'est normal, tu ne le connaissais pas, etc. Mais moi, je lui ai dit, l'argument que je lui ai donné, je crois que c'est ce que je t'avais dit aussi. Je t'avais dit, tu es sous-coté. Et tu sais, c'est pour ça que je t'avais dit, tes tarifs ne sont pas assez chers, etc. Et je disais à Lionel, mon argument premier, c'était de dire, si, si, il est bon, mais il est sous-coté. Et donc, tant mieux, tu vois, parce que c'est aussi ce genre de relation où tu peux avoir un bon prix, entre guillemets. Et en plus de ça, du coup, que maintenant, on peut faire un truc, tu vois, ensemble, on s'entraîne, etc. Alors que si tu avais un niveau de ouf, genre tes top personal branding coach, etc. Bah, c'est impossible, tu vois, de faire des trucs comme ça. Et donc, voilà, quoi. Et donc, ton avis, est-ce qu'il a changé ? Avant même de l'encontrer, mon avis avait changé. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, quand tu m'en avais parlé, tu ne m'avais pas donné tous les détails. En fait, en gros, moi, j'avoue que dans la manière dont je choisis les gens qui me coachent, en fait, avant de regarder s'ils présentent bien, tu vois, si, par exemple, ils donnent des bonnes informations sur Internet, je regarde s'ils ont des preuves. Et en fait, lui, vraiment, alors, il adore travailler avec toi, et donc, il faisait beaucoup ton éloge chez Offnel. Et en fait, je dis, mais pourquoi en particulier, lui, tu vois, au final, pourquoi, comment tu sais qu'il est vraiment si bon que ça ? Sauf que moi, je n'avais pas vu que tu avais une communauté. Tu n'avais pas vu ton compte Instagram. Oui, mais même, au-delà de ça, mais même, ça change tout. Ah si, je ne suis pas d'accord. Attends, je vais jusqu'au bout et après, tu me diras. Le débat commence. Voilà, ça commence. Regarde, en fait, pour moi, il y a deux types de personnes qui sont coachs. Enfin, coachs ou en tout cas, entrepreneurs. Tu as des personnes qui peuvent apprendre parce qu'ils ont fait pour eux-mêmes et des personnes qui peuvent apprendre parce qu'ils ont eu des résultats avec leurs clients. Et toi ? Il y a un troisième type. Alors, vas-y, c'est quoi ? Il y a des personnes qui savent faire et qui n'ont pas encore le résultat à montrer, mais ils savent le faire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette partie ? Est-ce que tu comprends pourquoi j'ai posé la question à Rémi ? Oui, je comprends. Et est-ce que tu comprends pourquoi moi, j'ai switché avant même de te rencontrer parce que je n'avais pas eu cette information que tu avais une communauté déjà, que tu avais réussi à te positionner correctement ? Alors, je te laisse répondre, mais juste avant, si je peux me permettre, pour moi, c'est le pire critère à regarder parce que ça veut dire que tu te bases sur des choses qui ne sont pas vérifiables. Parce qu'en fait, regarde, tu me dis, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est quand j'ai vu qu'il avait tant d'abonnés sur Instagram, par exemple, sur YouTube, etc. Mais pour moi, c'est le pire critère, ça. Pour moi, c'est le pire critère parce que tu ne peux pas te baser sur un nombre d'abonnés pour décider si le gars est légitime ou pas. Non, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est du coup, quel était ton point de vue, toi ? Si lui, c'était celui-là ? Lui, c'est les vues. Moi, mon point de vue, moi, objectivement, en fait, c'est très compliqué à dire parce que c'est plus un feeling. J'arrive à… En fait, j'accompagne beaucoup de personnes tout le temps et je vois que la plupart des gens, le problème qu'ils ont, c'est transmettre une connaissance qu'ils peuvent avoir. C'est vraiment le point. Par exemple, tu as un gars, il a une idée, mais il a du mal à t'expliquer. En fait, lui, il comprend, mais pour te faire comprendre à toi, il n'y arrive pas. Et donc, comment ça s'est passé ? J'avais dû taper un truc sur YouTube, etc. Je suis tombé sur une de tes vidéos et c'était très clair. J'ai tout de suite compris, etc. C'était très clair. Et du coup, après, je suis allé de l'avant. Et après, quand on a travaillé ensemble, moi, j'avais plein de problèmes, plein de trucs que je ne comprenais pas, etc. Et tu as su m'expliquer et me faire avoir des ha-ha moments, en fait. Et donc, qu'il y ait des preuves ou pas, on s'en fout parce que moi, j'ai des… Enfin, même si tu avais zéro abonné, etc. En plus, tu étais sur YouTube, tu n'as pas beaucoup d'abonnés, entre guillemets, sur YouTube, je veux dire. Et je m'en fous parce que moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas est-ce que le mec, il a des abonnés ou quoi. C'est est-ce qu'il me fait avoir des déclics si je travaille avec lui ? C'est ces déclics-là que je veux. Et c'est d'ailleurs à ça que je mesure qu'un livre est bon ou pas, au nombre de déclics que tu as dedans. Et ce qui est intéressant aussi, justement, c'est que les personnes vont te faire… Déjà, c'est la confiance. Donc, que tu aies la confiance quand justement tu vois un nombre d'abonnés ou tu vois que la personne, elle est passée par là, tu vois. Il y a cette première étape. Et il y a aussi le fait que lorsque tu apportes de la connaissance aux gens, déjà immédiatement, ils te font beaucoup plus confiance. S'ils comprennent ce que tu dis, s'ils arrivent du coup à le placer dans leur vie et justement, comme tu dis, avoir des ha-ha moments, tu vois. Et bien derrière, tu crées la confiance. Et la confiance, on sait, c'est le premier lien pour que les gens puissent passer à l'action, etc. Parce que tu découvres, tu dis, ok, il est passé par là. Donc déjà, tu crédibilises un petit peu plus ce qu'il a fait. C'est comme Alex Ormozy avec ses gros business, etc. Tout ce qu'il fait. Tu vas avoir plein de créateurs de contenu ou d'autres personnes qui vont dire exactement la même chose. Mais ça n'aura pas autant d'impact que si c'était Ormozy qui disait exactement la même chose, tu vois. Et ça, c'est justement, c'est les résultats que tu as extérieurs, la façon dont tu parles et la valeur que tu apportes. Et tout ça, c'est vraiment de la confiance que tu viens donner à ton public. Oui, je suis d'accord. Mais le nombre d'abonnés n'est pas lié à ça. Alors justement, je vais répondre à ça parce que ça a très, très bien résumé ce que je pense. C'est exactement ça. Ça aurait très bien pu être quelqu'un qui reprend simplement du contenu. Et comme il parle bien, il va juste le retransmettre. Mais toi, tu vas l'appliquer, tu vas peut-être avoir des « ha ha moments », mais tu ne vas pas avoir de résultats. Parce qu'il n'a jamais fait. Il ne sait pas peut-être que ce qu'a fait Alex Ormozy n'est pas peut-être réplicable sur le marché français, imaginons. Donc, il va dire « Ah, mais attends, Augustin l'a dit, il le dit bien, je vais l'appliquer, il ne va pas avoir de résultats. » Et donc, c'est encore pire. Par contre, Augustin, là, quand je suis allé voir sur ses réseaux, son positionnement, c'est le personal brand new. Non, mais bien sûr, j'ai tout regardé. Tu as moins de tes photos. Tous tes commentaires, tu es le psychopathe. Non, mais c'est vrai. Tu vois, je suis allé voir sur ton profil. En fait, tu as une bonne audience, tu es bien installé, tes photos sont propres. Ta femme est pareil, elle a aussi une bonne audience. Donc, je me dis, attends, il l'a fait pour lui. Il a peut-être dû aussi pour lui. Et donc, elle a fait monter sa communauté. Bah oui, il est légitime. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais tu vois, ce que tu dis, c'est ultra intéressant. Parce que c'est exactement le parcours d'une personne quand elle rencontre quelqu'un. Donc, par exemple, imaginons, elle voit une publicité de Rémi sur YouTube. Et bien, elle va regarder, elle va se renseigner sur la personne, peut-être taper sur Internet. Du coup, quand tu tapes Rémi Juppie, tu vas voir Instagram qui apparaît. Il va cliquer, regarder quelques vidéos. Il va regarder peut-être les stories, regarder les avis Google, Trustpilot, etc. En fait, elle fait un chemin. Ou peut-être son LinkedIn, s'il apparaît du coup en premier. En fait, elle fait un chemin et elle vient prendre, piocher quelques éléments comme ça. « Ah ok, il est apparu dans ce podcast-là, je vais l'écouter. » Ou « Tiens, il a Maverick, il va regarder une petite vidéo, il est à sa liste mail, etc. » Et bref, et du coup, elle passe à l'action directement. Et parfois, juste quelques posts suffisent. Il tape ton nom, il regarde. « Oh putain, Ara Moment, tu vois, comme tu dis. » Et derrière, c'est avec elle que je veux bosser. Et il a tout dit. C'est pour ça que, en fait, pour moi, quand tu m'en as parlé, je n'ai pas d'excusé d'informations. Donc c'est en trouvant moi-même. Tu sais comment j'ai trouvé les informations sur Augustin ? C'est quand on avait fait le vlog. Et qu'ensuite, je crois que c'est Monique qui l'avait partagé sur son profil. Elle avait marqué, je crois. Ou c'est toi qui l'avait partagé sur le profil. J'ai mis M. Passy. J'ai cliqué. Je me suis dit « Mais attends, il a une communauté. » Il a beaucoup de likes sur tes vidéos. Il a beaucoup de commentaires. « C'est une vraie communauté. » Ben oui, il sait de quoi il parle. Tu vois, au final, il l'a fait pour lui. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis dit « Oui, là… » Oui, mais alors, paradoxalement, c'est plus sur Insta que tu as une communauté. TikTok aussi, je crois. Mais bon, TikTok, c'est TikTok, quoi. Et ce n'est pas sur Insta que j'ai fait appel à lui. Enfin, bon, c'est sur YouTube. En vrai, Insta, on s'y est très peu concentré. C'est sur YouTube. Plutôt sur YouTube. Ok. C'est vrai que je n'avais même pas forcément… Je vais voir maintenant la chaîne. C'est vrai que je suis vraiment sur le compte Instagram. Et tu vois, c'est-à-dire qu'il y a encore… Oui, là, il est encore plus légitime. Tu vas te dire que tu arrives à créer une communauté sur un réseau. Il y a plein de gens qui se concentrent sur un seul réseau et qui n'arrivent pas à le faire sur les autres. Si tu arrives à le faire sur plein, c'est que du coup, ça… Oui. Il y a une vraie expertise. Alors, on parle de personal branding depuis tout à l'heure. On est d'accord. Augustin, avec tes mots, pour les êtres humains normaux, qu'est-ce que c'est pour toi le personal branding ? Du coup, qu'est-ce que c'est le personal branding ? Déjà, ça fait un petit peu louche comme ça. Personal branding, etc. En gros, c'est l'image de marque personnelle. Et pour faire très, très simple, pour rentrer dans les mots ultra simples, c'est la réputation. Tu vois, c'est de la réputation. Et du coup, aujourd'hui, si tu veux, on fait une digitalisation de la réputation. Donc, la réputation, c'est quoi ? C'est comment est-ce que les gens te voient ? Comment est-ce que tu es perçu par tes amis, ta famille, etc. Donc, tout le monde a un personal branding en soi. C'est l'image que les gens ont de toi. En fait, ce qu'on vient faire quand on fait du personal branding, c'est qu'on vient travailler ça. On vient influencer du coup cette perception sur les réseaux sociaux, dans ta façon de t'habiller, ta façon de te tenir, etc. Bref, on vient influencer ce discours-là pour que les gens puissent te faire confiance. Parce que c'est ça, à la fin, l'objectif. Renforcer. Ouais, on vient renforcer, on vient accélérer aussi. Tu vois, c'est-à-dire que tu as une personnalité, on vient l'accélérer, la renforcer. Ou alors, peut-être, voir qu'est-ce que les gens aiment chez toi, en fait. Venir peut-être mettre de côté un petit peu tout ce que tu faisais qui n'était pas forcément censé. Et d'ailleurs, appuyer sur tes points forts, exactement. Ça, c'est un des premiers trucs sur lesquels on a travaillé. Parce que, par exemple, il fallait d'abord identifier l'archétype du coup. Attends, attends. Je te vois venir. Identifier l'archétype, on pourra… Enfin, tu t'expliqueras, je pense, mieux que nous ce que c'est, tu vois. Ça va beaucoup m'intéresser. Identifier l'archétype pour, au final, vraiment appuyer dessus. Et en gros, tu sais, on en avait déjà un peu parlé, je crois, dans le podcast, mais ce n'est pas forcément créer un fake de toi et que tu deviennes une autre personne, mais c'est plutôt renforcer les traits de ta personnalité. Qui plaisent. Avec lesquels tu es à l'aise. Ouais, ou ceux qui peuvent être aussi impactants ou différenciants peut-être sur ton marché aussi, je pense que ça peut avoir un rôle. Exactement. Je suis un très bon élève. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est bien aussi de comprendre le questionnement. Pourquoi est-ce que tu es arrivé à te dire « Mais j'ai besoin d'un coach, un personnel en ligne ? » Parce que, en fait, déjà, tu as connu grâce, en ligne. Donc, tu avais déjà trouvé, finalement. Donc, tu as une communauté et autres. Pourquoi tu t'es dit « Mais c'est vrai que là, j'ai besoin de me faire aider. » Qu'est-ce qui… C'était quoi le déclencheur ? C'était quoi la vision ? Ouais. Déjà, le truc, c'est que moi, j'ai déjà ce chemin mental où dès que j'ai un problème, je réfléchis à comment je peux me faire aider. Tu vois, déjà de base. Donc, ça, c'est un truc qui est inné chez moi. Si j'ai un problème, je ne vais pas essayer de chercher pendant 10 000 ans une solution. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut me donner la réponse tout de suite. En fait, ça. Maintenant, pourquoi le personnel ? En fait, ce n'est pas forcément le personal branding que je recherchais puisqu'il faut en avoir conscience que tu en as besoin pour le rechercher. Moi, je sais que j'avais un problème. Je sais que j'avais un problème. C'est-à-dire que je voulais développer ma communauté. Je voulais créer un lien. Mais aujourd'hui, maintenant, je m'en rends compte. Vraiment, tout ce que je faisais mal, tu vois. Mais j'étais à une période où je me disais, OK, donc, je veux développer ma chaîne YouTube, etc. Mais je n'y arrive pas, tu vois. Je n'y arrive pas comme je voudrais y arriver. Je n'y arrive pas à parler vraiment de ce que je ressens dans les vidéos. J'ai du mal à, je n'en sais rien, à vlogger, par exemple. Enfin, pas mal de trucs. Et encore, est-ce qu'il faut que je vlog, est-ce qu'il faut que je ne vlog pas ? Qu'est-ce qui fait qu'une chaîne YouTube fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'une chaîne YouTube ne fonctionne pas ? Pourquoi il y en a ? Ils ont des croissances très rapides et ils ont eu des communautés très soudées alors que d'autres non. Enfin, voilà, beaucoup de questions comme ça, tu vois. Et donc, en fait, après, j'ai fait pas mal de recherches avant même de tomber sur toi. Tu vois, j'ai lu des livres. J'ai pris même des rendez-vous avec des gros YouTubeurs. Ouais, avec des gros YouTubeurs. J'ai pu discuter aussi au téléphone avec eux, etc. Pris plusieurs avis, etc. Et puis, à un moment donné, du coup, je suis tombé sur une de ces vidéos. Juste par curiosité, je suis allé un peu plus loin. On a fait un call ensemble. Et puis après, du coup, on a travaillé ensemble, tu vois. Mais il fallait… Déjà, c'est compliqué de savoir ce qui te manque. Ouais, bien sûr. Et j'aurais jamais pu même imaginer qu'il fallait que j'identifie un archétype, puis qu'ensuite je le renforce. Et après, enfin, tout un tas de choses que je ne peux pas savoir, en fait, puisque je ne le connais pas, tu vois. Et pourquoi c'était une douleur comme ça de vouloir… C'est pas vraiment une douleur, je suis un peu marseillais sur les bords, j'avoue. Mais pourquoi est-ce que tu t'es dit « j'ai besoin de ce personnel branding ? » Tu as déjà un business qui fonctionne bien. Pourquoi est-ce que… Et je pense que peut-être que ça, tu vas pouvoir nous donner des vrais éléments concrets. Pourquoi c'est aussi important un personnel branding pour un business ? Ouais. Mais qui est sur un million ? C'est à moi de répondre ou… Vous tous les deux ? Pourquoi moi, j'ai estimé ça important ou… Peut-être pourquoi toi et après, j'aimerais bien que tu… Ok, vas-y, vas-y. Ok, je suis là, clairement. Mes autres clients, ils… Ouais, tu vois. Ouais. Moi, je crois, j'en avais déjà parlé. Tu sais, je pense que tu as toujours différents objectifs à atteindre. Tu veux aller un peu plus loin, etc. Moi, j'ai… Pour moi, mon plus gros challenge, mon prochain challenge, c'est justement de développer une communauté ultra soudée et de créer ce business à 100K par mois full organique, c'est-à-dire qui vient uniquement de mon audience. C'est-à-dire, j'aimerais… En vrai, ça fait même plusieurs années que j'essaye de faire ça parce que moi, je suis un gars qui vient de la publicité. Je pense qu'on a tout le temps envie de faire le truc qu'on n'a pas, en fait. Je suis sûr que les gens qui dépendent que de leur chaîne YouTube ou quoi, ils ont envie de faire de la pub, tu vois. C'est certain. Donc, d'ailleurs, je crois que c'est tout le cas. Mais moi qui… Franchement, ça fait 5 ou 6 ans que je fais de la publicité, etc. Et je rêverais d'avoir un business où je peux faire mes petites vidéos tranquilles, j'ai ma communauté et surtout de l'impact. Donc, en gros, je peux parler de choses qui m'intéressent, il y a des gens qui suivent, etc. Et je fais ce business-là qui… Donc, j'atteins les niveaux que je vais atteindre dans le business avec mon audience, sans publicité, tu vois, sans partenaire publicitaire, etc. Pour moi, c'est… En fait, je ne sais même pas si je vais préférer ça à YouTube, enfin à la publicité, parce que je sais d'avance qu'il y aura d'autres problèmes, c'est-à-dire cette pression à faire une vidéo, cette pression à trouver un sujet, cette pression à tout le temps vouloir se filmer, etc. Donc, il y a d'autres inconvénients, tu vois. Mais je m'en fous, je veux le faire, tu vois. C'est un challenge, je veux créer un business à 100K par mois qui dépend… Pas de pub, en fait, tu vois. Je n'ai pas réussi à le faire et ça m'énerve de voir des mecs qui arrivent quand moi, je ne peux pas le faire, tu vois. Pourquoi ? Pourquoi je n'y arriverai pas ? En fait, c'est ça. Le cyborg, il y a quelque chose dans la matrice que je manque, ce n'est pas possible. Non, mais tu sais que tu rigoles, mais… Où que ça, il met un peu de juine, il est en train de refaire. Tu rigoles, mais ce que tu viens de faire, c'est exactement ce que je peux faire. Moni, on est témoin, je peux vraiment me poser devant mon ordinateur et dire « putain, mais je ne comprends pas pourquoi cette vidéo ne marche pas, tu vois. Pourquoi ce truc ? » Tu vois, je pensais en voyant ce que je vois et pas… Tu vois, si tu ne regardes que ce que tu vois, il te manque plein d'éléments. C'est un peu ce truc de l'iceberg, tu ne vois que l'iceberg. Mais en regardant ce que je vois et en essayant de m'imprégner, etc., ça ne marche pas, tu vois. Et tu es derrière ton ordinateur, tu te dis « putain, pourquoi j'ai ma chaîne YouTube depuis 2018 ? J'ai essayé de la développer, etc. Je n'ai toujours pas réussi à faire ce fameux objectif. À la base, je l'avais créé pour ça. Et je me souviens quand j'avais démarré ma chaîne YouTube, je m'en souviens encore parce que je l'avais expliqué à mon père sur un paperboard. Je lui avais expliqué mon plan, etc. Et je lui avais dit « regarde, un jour, j'aurai 10 000 abonnés et je pourrais vivre à 100 % de mon business en ligne avec ces 10 000 abonnés, etc. Aujourd'hui, je pourrais le faire, mais j'avoue que j'ai des standards qui ont évolué. J'ai des standards qui ont évolué et je n'ai plus envie de faire un petit business à 10K avec ma chaîne YouTube. Je veux faire un business à 100K avec ma chaîne YouTube, tu vois. Full organique, ouais. Et voilà. Très clair. Et du coup, je pense qu'il a dit les points. Déjà, il y a le côté rationnel, c'est-à-dire que tu dépenses en publicité, alors que du coup, avec ça, tu peux même avoir… C'est même exponentiel, en fait, parce que plus tu es… Du coup, ce n'est pas tu mets du coup de l'argent et derrière, tu as un retour, je ne sais pas, x3 ou quelque chose comme ça. Là, tu ne calcules pas, donc ça peut s'emporter très très loin aussi. Et il y a aussi cet effet exponentiel, je pense, et long terme aussi, tu vois, que tu entretiens. Et le fait aussi que quand tu mets dans la publicité, le fait qu'il y ait plus une grosse audience, bah derrière, évidemment, ton coût publicitaire diminue aussi, tu vois. Donc, en gros, je pense qu'il y a le côté rationnel au niveau argent. Et le côté… Et je pense que ce qui est important de mentionner, c'est le côté, tu l'as dit, le côté impact, tu vois. Et je pense que… C'est trop sous-estimé, ça. Ouais. Mais je pense que, justement, il y a une chose qui est ultra importante, c'est que, au final, pourquoi tu fais ce que tu fais, tu vois ? Le sens. C'est le sens, exactement. Et, en fait, tu te rends compte que lorsque tu fais tout ça, tu aides quelqu'un derrière qui peut-être est passé par les mêmes choses que toi, qui galère peut-être là où tu en étais avant, en fait. Et, en fait, si tu arrives à percer ça, tu vois, c'est là aussi où tu te sens réellement accompli, tu vois. Donc, tes personnes qui peuvent te suivre, te remercier également pour ce que tu fais et pas toi juste derrière faire, voilà, l'argent, du coup, au bout d'un moment, c'est bien. Et je pense que c'est pour ça que des entrepreneurs qui, derrière aussi, réussissent dans leur business et aussi ont envie d'avoir réellement cet impact. Tu vois, pas que voir l'argent couler dans son compte en banque, mais derrière aussi, pouvoir vraiment redistribuer, vraiment avoir de l'impact. C'est un petit peu ce que tu vas rechercher après et pouvoir changer des vies puisque, voilà, tu le fais également comme tu t'es lancé dans le business en ligne parce que peut-être tu suivais des influenceurs, des entrepreneurs qui étaient dedans, qui faisaient des vidéos, qui t'ont fait des déclics. Et bien, en fait, derrière, tu as envie de redonner ça aussi aux autres. Et il y a un autre aspect aussi. Donc, ça, c'est exactement ça. Et l'autre aspect, c'est aussi le côté un peu compétitif des entrepreneurs où, justement, en fait, tu te dis indirectement, il y a un gars, par exemple, qui va avoir plus de portée que toi alors que son message n'est pas mieux, voire à tes yeux, il est moins bien, que ce soit vrai ou pas, on s'en fout, mais tu sais que le mec, par exemple, il peut dire de la merde, tu sais qu'il influence ou il transmet des mauvaises valeurs qui sont écoutées par plus de personnes, etc. Et tu vois, il y a un peu aussi cette rage quand tu vois un mec, tu vois, quand tu vois les vidéos des mecs qui te disent devenir riche rapidement, gagner 10 euros par heure sur Paypal en regardant, tu as envie de leur dire, mais putain, ils ont autant de vues. Pourquoi des vidéos de merde comme ça ont des vues alors que toi, tu veux vraiment aider les gens sur le long terme qui fassent un vrai business et tu as moins de portée, tu vois. Et aussi, justement, ce que tu viens de dire, moi, je l'ai vu, du coup, ta formation. J'ai vu que tu y mettais du cœur, que voilà, je ne dis même pas ça pour le podcast, c'est vrai. Tu vois, j'ai vu que tu y mettais du cœur, j'ai vu que tu t'appliquais sur tout ça. Et en fait, c'est pour ça, en fait, les entrepreneurs qui, justement, mettent du cœur dans ce qu'ils font, derrière, de pouvoir voir d'autres qui, peut-être, tu ne raisonnes pas avec ce qu'ils font et potentiellement qu'en fait, tu manques parce qu'eux, ils connectent avec une audience que toi, potentiellement, tu aurais pu avoir. Et derrière, tu te dis… Et tu sens qu'ils font un peu à l'arrache et tu te dis… Exactement, exactement, parce qu'ils sont plus visibles que toi, parce que les gens leur font plus confiance, parce qu'ils sont devant de la scène, parce que toi, peut-être qu'ils ont juste une publicité et qu'eux, ils les suivent dans leur quotidien, etc. Ils leur font confiance alors que toi, peut-être que tu as une vraie valeur ajoutée, peut-être que tu as quelque chose vraiment d'unique à apporter et derrière, malheureusement… Ils te montrent la visibilité, l'affiance, c'est ça. Et tu vois, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y en a, ils ont des grosses visibilités, mais derrière, ils font de la merde et à l'inverse, comme tu dis, il y en a qui ont vraiment des bons trucs, qui vraiment s'appliquent et qui ont très peu de visibilité. Totalement, totalement. Et tu vois, tu parlais… On avait fait une soirée, on a fait une soirée il y a deux jours. Ouais. Et tu vois, tu viens de parler du sens. Ouais. Je pense que là, on va aller un peu dans ton histoire, parce qu'il y a quand même quelque chose à creuser qui était super intéressant, c'est comment tu es passé de ton ancienne vie, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est, et à maintenant coach en personnel branding, et les résultats que tu as obtenus avec les autres personnes, et qu'est-ce que ça peut apporter ? Ça fait beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Il nous a compacts. Le pauvre… Alors, on va commencer simplement. Comment tu es tombé dans le personal branding ? Ok. C'est plus simple. D'accord. Alors, si tu veux, donc j'ai commencé il y a… Moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux il y a 6 ans, 5-6 ans, et en fait, je me suis lancé parce que… J'étais en école de commerce, et je me suis lancé parce que j'avais un vide, en fait. Je voyais déjà un peu mon parcours en école de commerce. Pour moi, c'était un peu safe, mais je voyais trop la fin. Ok. Tu vois, je voyais trop la fin, et ça, je ne voulais pas l'accepter. Donc, en fait, je voulais croire que j'avais un potentiel. En fait, ce potentiel, je voulais l'exploiter en postant du contenu et voir ce que ça donne un peu. Mais le potentiel de faire différemment, d'avoir un avenir ? Exactement. Exactement. De faire différemment et de voir si ça peut marcher comme ça. Donc, à ce moment-là… Qu'est-ce qui te faisait dire que tu avais du potentiel ? Je pense que c'était le fait de vouloir y croire, tout simplement. Croire que j'avais quelque chose à apporter, que je n'étais pas, en fait, moins bon que, justement, les gars que je voyais sur les réseaux sociaux, qui voyageaient, qui avaient une belle vie, etc. Et moi, je suis tombé sur eux, en fait. Je me suis dit pourquoi pas ? Donc, en fait, j'ai osé croire. D'accord. Tu vois. Donc, je me lance sur les réseaux sociaux. Et en fait, du coup, petit à petit, donc ça me prend du temps. Voilà, je patine, je patine. Et en fait, au bout d'un moment, je comprends comment ça fonctionne. Et je comprends de manière un peu analytique. C'est-à-dire qu'au début, en fait, je voulais devenir influenceur voyage. Moi, ça m'éclatait de vouloir voyager, découvrir le monde. C'est dans mes valeurs aussi. Et donc, c'est ce que je voulais à la base. Et en fait, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. Voyager, dépenser de l'argent. Voilà. À ce moment-là, j'étais étudiant. Je n'avais pas les moyens de le faire. Et du coup, je me suis dit, Augustin, tu fais quoi ? Ok. Prends, t'aimes bien le fashion. Tu regardes des mecs qui font du fashion. Ils ont une belle vie, etc. Et je ne sais pas. Tu peux le faire. Oui. On peut creuser. Exactement. J'ai pris mes vêtements, les vêtements que j'avais chez moi. J'ai pris ma petite caméra. Je suis sorti dans la rue. Faire des photos avec un ami à l'époque. Donc, une petite caméra. Et je ne me suis pas pris la tête. Même encore en arrière, quand je vois beaucoup de personnes qui se prennent la tête sur la dernière caméra, etc. Pas du tout. Réellement, une petite caméra. Ça devait coûter 70 euros. Bref. Je prends mes premières photos. On va revenir là-dessus. Et en fait, petit à petit, je commence à comprendre l'algorithme. Donc, je me renseigne beaucoup. Je regarde des vidéos sur YouTube, etc. Et je deviens fou. Je veux réussir là-dedans. Et je ne me laisse pas le choix. Je ne veux pas rester dans mon parcours classique. Donc, je me force à réussir. Je regarde absolument tout. J'analyse mes photos. J'analyse pourquoi est-ce qu'elles marchent. Pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à ça. Puis, j'analyse le fait que les gens veulent des choses simples. Qui tapent directement dans leur esprit. Des choses qu'ils peuvent utiliser. Des choses qu'ils peuvent. Et en fait, du coup, je m'habille en conséquence. Je me dis, ok, je vais les inspirer. Puisqu'au début, j'inspirais les hommes à s'habiller. Et moi-même, j'apprenais en plus à ce moment-là. J'apprenais tout ça. Et donc, j'ai commencé à développer ma notoriété un petit peu comme ça. Jusqu'à atteindre une centaine de milliers d'abonnés. Et à ce moment-là… Ça a été rapide ? Ça n'a pas été rapide. J'ai peut-être pris un an entre 0 et 10 000. Surtout qu'à l'époque, c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Pour le dire, ça n'a jamais été aussi simple de développer ses réseaux sociaux aujourd'hui. Clairement. Jamais. Jamais. Jamais été aussi simple. C'est vrai ? Ah ouais. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Justement, pas au tout début. Mais moi, j'étais un petit peu au mid. Au mid-2. Ok. Tu vois ? Donc, 2017-2018. Donc, je commence. Et donc, ça me prend un an pour 10 000 abonnés. Puis ensuite, à partir de 10 000, je comprends un peu plus. Je passe peut-être à 80 000 l'année suivante. Donc, qu'avec des photos, il n'y avait pas de réel qui te propulse comme ça. Donc, en fait, j'analysais toutes les photos une par une pour savoir comment je peux être republié sur d'autres pages. Comment est-ce qu'ils vont reprendre mon contenu gratuitement ? Parce que je n'avais pas l'argent pour payer des pages pour qu'ils me publient. Donc, je me disais, ok, qu'est-ce qu'ils aiment ? Et du coup, je faisais les photos qu'ils aimaient et ils reprenaient mes contenus. Ouais. Voilà. Donc, en fait, j'ai commencé à grossir comme ça. Mais attends, juste un truc. Parce que là, on parle d'abonnés, on parle de photos, de likes, etc. Mais l'argent. Tu vois, parce que tu dis, ça m'a pris un an pour avoir 10 000 abonnés. Mais est-ce que tu gagnes ta vie avec 10 000 abonnés ? Voilà, c'est ça. C'est pire, tu vois. Ouais, Pinot. Je dirais Pinot. Tu ne vis vraiment pas avec ce que je gagnais. Peut-être que je gagnais 50 euros, 150 euros. De temps en temps, on m'envoyait un pull, on me donnait 50 euros. Ok. Donc, entre 0 et 10 000, quasi rien du tout. Puis ensuite, je commençais à avoir quelques partenaires. Mais attention, je ne savais pas comment le monde fonctionnait, et comment le business fonctionnait à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne savais pas comment me faire rémunérer. Je ne savais pas comment négocier mes deals, etc. Donc, je me faisais complètement exploité, en fait. Totalement, tu vois. Pour un influenceur de ta taille, tu pouvais te demander plus. Oui, clairement. Clairement, à ce moment-là, clairement. Et arrive un moment où je vais en Afrique du Sud. J'arrive en Afrique du Sud, je vis à moitié. Je dois gagner 600 euros par mois avec ce truc-là. Donc, ce n'est pas énorme, mais au moins, ça me permet là-bas d'acheter 2-3 trucs, etc. De vie, ça ne coûte pas très cher. Et j'ai arrivé, je rencontre un Sud-Africain qui s'appelle Audrey Lunda, qui cherche à développer son audience. En fait, c'était un modèle qui, ça faisait peut-être 3 ans, qui cherchait à développer son audience. Il voulait être modèle, se faire recruter par des marques, vivre vraiment de ça. En le rencontrant, je me rends compte qu'il a un potentiel incroyable. Les photos qu'il fonce, ce sont superbes. Et il me dit lui-même qu'il me suit depuis un moment, et qu'il ne comprend pas comment je réussis justement à développer mon audience. Donc, en fait, c'est comme le gars, ça fait 3 ans qu'il galère, et il voit quelqu'un, d'un coup, dans son milieu, décoller, et il se dit, mais comment il a fait ? Je ne comprends pas. Il avait un potentiel juste énorme. Tu l'avais vu directement ? Je l'ai vu tout de suite. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à m'habiller, j'ai appris… Tout ça, c'est des choses que j'ai appris. Lui, c'était un kiff pour lui direct, quoi. Et il adorait ça. Mais il ne savait pas, il avait cette passion, si tu veux. Mais il n'avait pas le côté analytique. Pourquoi tu fais ça ? Et pourquoi est-ce que les gens, ils vont aimer, ils vont regarder ça, ils vont aimer voir ton style, ils vont se dire, je peux l'utiliser ça dans ma vie. C'était trop compliqué, ce n'était pas relatable. C'était plus utiliser l'algorithme à son avantage. Exactement. C'était exactement ça. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'était pendant le Covid, en 2020. Et là, du coup, on annonce le fait qu'on va rester à la maison. Donc, à ce moment-là, ça faisait qu'un mois que j'étais en Afrique du Sud. À ce moment-là, j'ai eu le choix de rentrer, donc en France, ou bien de rester. Mais si je reste, c'est dans ce petit appartement. Et duré indéterminé, en plus, on ne savait pas. Duré indéterminé dans un petit appartement de 10 mètres carrés. Et du coup, je ne peux pas créer du contenu. À ce moment-là, j'avais toujours mon objectif, mon rêve en tête. Je ne pouvais pas. Et je l'appelle et je lui dis, on s'était rencontré peut-être une ou deux fois avant, je lui dis, écoute, est-ce que ça te dit ? Moi, j'ai du matos, je peux t'apprendre à… Voilà, on peut se prendre en photo, je peux te donner mes conseils aussi pour comment j'ai fait en fait et comment est-ce que tu peux faire aussi. Et en même temps, tu m'héberges. Ok, échange de mon procédé. En même temps, tu m'héberges. Il a dû appeler ses frères puisqu'il vivait avec ses frères. On était quatre dans l'appartement. Donc, j'ai créé d'énormes relations comme ça. Et en fait, du coup… Et ses colocataires, ouais. Et du coup, je viens chez lui. On s'entraide en fait. Et derrière, il décolle. Il décolle. Il devient l'influenceur numéro un en Afrique du Sud, directement. Au bout de six mois, il est peut-être numéro deux, numéro trois. Ça décolle complètement. Et on fait tout ça ensemble en fait. Il a quelle audience aujourd'hui ? Il a quelle audience ? Combien ? Ouais. 450 000 abonnés sur Instagram. Ah ouais, quand même. Dans le fashion toujours ? Dans le lifestyle fashion, ouais. Ok. Donc, il est plus gros hôtels, lifestyle. Il travaille avec des super marques maintenant. Ouais, il est… En fait, ça devient la référence en Afrique du Sud. En fait, tu vois, il travaille avec Nespresso. Il a des grosses campagnes avec Armani. Ah ouais, donc positionnement très premium. Bref, très premium, ouais. Très premium, ouais. Et du coup, vraiment de zéro à là, aujourd'hui, il a quasi toutes les campagnes, quoi, là-bas. Et c'est là que tu t'es rendu compte ? Tu t'es dit « Ah ouais ». Exactement. Donc, du coup, en rentrant de ça, je me dis « Waouh, c'est ouf ». Et lui, en fait, il me le fait comprendre. Moi, en fait, si tu veux, moi, en fait, je ne comprends pas à ce moment-là. Je me dis « Waouh, c'est ouf », mais pas forcément. Et en fait, il me dit « Mais tu ne te rends pas compte, en gros, tu as réussi à me le… » Tu m'as transmis, en fait, tu vois. Et moi, en fait, à ce moment-là, je me dis « Ah ouais, ok, il y a peut-être quelque chose, en fait, tu vois. » Et en recherchant un peu sur YouTube, etc., je tombe justement sur des entrepreneurs parce qu'à ce moment-là, j'ai du mal quand même à monétiser. J'ai du mal, tu vois. Je n'y arrive pas. Donc, je regarde et je me dis « Ok, je vois des gens qui font du coaching, du consulting, des formations, etc. » Et je me dis « Waouh, mais si je ne développais pas, moi aussi, mon propre produit, je ne monétiserais pas moi-même mon audience plutôt que de laisser les marques me donner de l'argent. » Ok. Et donc, ça vient de là. Et en fait, ce gars-là m'a inspiré, du coup, à construire des formations pour développer son audience. Puis, je me suis intéressé. J'ai dû comprendre le personal branding parce qu'en fait, je travaillais avec des marques, du coup, et je ne comprenais pas pourquoi elles me sélectionnaient ou pas. Et donc, j'ai dû comprendre quel était le clic, quelle image il fallait transmettre pour qu'on te sélectionne. Parce que tu vas aller voir des images premium, des images un petit peu grand public, un petit peu tout le monde. Le gars de 40 ans qui a réussi sa vie ou bien le jeune de 25 ans qui est proche de sa communauté ou bien, bref, plein de… Voilà, tu peux incarner plein de choses en fait. Et du coup, j'ai dû comprendre tout ça. En fait, tout a fait sens après, tu vois. Et du coup, je me suis lancé comme ça dans le personal branding. Petit à petit, j'ai aidé de plus en plus de personnes. D'abord, des influenceurs, puis ensuite, des entrepreneurs qui me demandaient. Donc, des coachs, des formateurs, etc. Puis, ça faisait sens en fait, puisque c'est ce que je faisais. C'est fou parce que tu vois, tu es parti de ta zone de génie. Il faut se dire, au lieu de chercher, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, je veux partir, je veux vendre des formations, je veux vendre du coaching. » Et qu'ils donc vont aller apprendre une compétence pour pouvoir la transmettre derrière. Tu vois, au final, toi, tu es parti de ta zone de génie. Les deux sont bons. Les deux peuvent être faits, mais tu es parti de ta zone de génie pour finalement créer ton propre produit. Et tu vois, en fait, en gros, c'est pourquoi, pourquoi est-ce que c'est… Je t'ai posé cette question-là, c'est que tu es en fait, en gros, le personal branding peut transformer une vie. Si, par exemple, il était déjà persuadé qu'il voulait une communauté et que finalement, tu lui as apporté juste toi, ta zone de génie, il a pu se dire « En fait, c'est juste ça qui me manquait. » Et finalement, tu imagines, le numéro 1 aujourd'hui. Et tu vois, il y a des gens qui étaient là peut-être un seul bien plus longtemps. Donc, ça peut être très, très, très puissant. Clairement. Tu vois, si maintenant, il combine ça, imaginons. Je ne sais pas s'il a son propre produit. Il a le même cheminement que toi avec l'audience qu'il a. Il commence. Tu vois ? Oui, il commence. Mais ça peut être très, très puissant. On a eu très souvent ce débat parce que, tu sais, il y a vraiment, j'ai l'impression, ces deux écoles où tu as d'un côté le gars qui arrive à créer une communauté de ouf mais qui ne sait pas la monétiser parce qu'il n'est pas marketeur. Il est très bon transmetteur. Je ne sais pas qu'on pourrait dire ça. Créateur de contenu. Oui, très bon créateur de contenu, mais marketeur zéro, tu vois. Et à l'inverse, il y a le marketeur qui est là et lui, par contre, crée du contenu. C'est vraiment, il ne sait pas du tout quoi. Et souvent, en fait, on voit les deux mondes vraiment opposés, mais vraiment, et ceux qui maîtrisent les deux. Ceux qui maîtrisent les deux, ils défoncent tout, tu vois. Il y en a très, très peu qui maîtrisent les deux. Très peu. Et c'est pour ça que moi, je peux faire partie. Je sais que j'ai déjà le marketing. Je maîtrise le marketing. Maintenant, il faut que je maîtrise le contenu. La création de contenu. Mais tu vois, ce qui est hyper encourageant pour quelqu'un qui nous écoute ici, c'est que quelqu'un qui n'a pas force, qui est très bon pour une certaine compétence, qui a un talent, mais qui ne sait pas comment l'exposer, comment gagner la visiter, avec les bonnes méthodes, il peut exposer. Ton ami ne savait juste pas quels étaient les process, les techniques. Ça peut s'apprendre. C'est ça que j'essaie de transmettre. Ça peut s'apprendre. Attends. J'ai un truc à vous demander. Alors, j'aimerais qu'on définisse l'archétype parce qu'on ne l'a pas encore défini. Mais avant, j'aimerais que tu le définisses rapidement, tu vois, l'archétype pour que les gens puissent aussi s'identifier et que tu donnes l'archétype de Lionel. Tu vois, lui, c'est qui ? Si tu as des idées, tu vois. Je peux le donner en premier abord. Moi aussi, parce que peut-être que les gens vont comprendre deux, trois choses vis-à-vis aussi par rapport au podcast et tout. Et toi, quel est ton archétype aussi ? Comme ça, ça donne différents exemples et ils peuvent éventuellement s'identifier. Oui, ça m'accorde beaucoup. Alors, archétype. Ok, donc du coup, la question, c'est qu'est-ce que... C'est quoi, voilà, pour que les gens comprennent de quoi on parle. Ça fait partie de ton expertise, tu arrives à cerner un petit peu des archétypes. C'est un peu de thèse de personnalité, on peut dire. Oui, c'est un peu ça. En fait, si tu veux, j'ai dû trouver ça, en fait. Parce qu'au début, tu vois, c'était un petit peu, ok, cette personne-là, elle est plus comme ça, etc. Et j'ai dû trouver, en fait, des codes, si tu veux, pour comprendre. Surtout qu'elle, elle puisse comprendre directement, ok, je vois. En fait, ça clique. Voilà, en fait, tu sais que ça, alors, je ne sais pas si ça vous le fait, mais est-ce que vous avez déjà vu différentes personnes ? Et tu sais, quand tu vois une personne, tu te dis, putain, elle, je vois très bien qui c'est, tu vois, genre, je connais cette personnalité, tu vois, elle me fait penser à telle autre personne qui est pareille, tu vois. Elle réagit pareil, limite physiquement, ça se ressemble parfois, tu vois. Mais bien sûr, et c'est inconscient. Et c'est inconscient, mais vraiment, tu vois cette personne, tu te dis, putain, mais c'est la même que l'autre que je connais, tu vois, et donc je sais comment elle va réagir, etc. Et du coup, ça permet de mettre vraiment des faits, des mots sur ces trucs-là, quoi. Et si tu veux, les archétypes, donc les archétypes, c'est quoi ? Déjà, c'est un concept qui a été développé par Carl Jung, d'accord ? Donc, si tu veux, c'est le fondateur de tout ça, c'est dans la psyché, ok ? Et en fait, il a développé un modèle où il y a 12 archétypes. Donc, ces 12 archétypes de marques, en fait, ils représentent, si tu veux, 12 personnalités. Et si tu veux, tu vas, alors, quand tu les connais, tu les vois partout dans les marques de luxe, en fait, dans toutes les marques que tu vois autour de toi. Et c'est marrant parce qu'une fois que tu les connais, tu sais pourquoi est-ce qu'ils communiquent de telle manière ou de telle manière, tu vois. Donc, en fait, c'est comme des codes, des guidelines qui sont dans l'inconscient collectif. D'accord ? Donc, en fait, depuis, on a toujours eu, en fait, si tu veux, des représentations, des modèles de représentation qu'on t'inculque quand t'es né, tu vois, comme, ok, les Barbies, c'est pour les filles, le bleu, les garçons, etc. En fait, juste, c'est instinctif. Ok. En fait, c'est dans la psyché. Les films, ils sont faits comme ça également, donc avec à base des archétypes. En fait, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Suyt, la série Suyt, par exemple. Les avocats. Voilà. Beaucoup d'archétypes. Chaque personnage est très fort en personnalité. Voilà, exactement. Par exemple, on va avoir beaucoup de royalties aussi là-dedans. Donc, si tu veux connaître l'archétype du royalties, regarde, comment il s'appelle ? Tu regardes Harvey et regarde Jessica. Ouais. Harvey Specter et Jessica. Regarde-les, tu comprends tout de suite l'archétype du royalties, si tu veux. Bref, c'est vraiment dans la psyché. Et en fait, chaque archétype a ses ennemis, a ses vilains, il a ses forces, il a ses faiblesses, il a ses peurs, tu vois. Et le but, en fait, c'est vraiment de venir les connaître pour pouvoir justement appuyer dessus. Pourquoi ? Parce que c'est la raison pour laquelle les gens, ils t'apprécient. C'est la raison pour laquelle les gens, ils veulent que tu sois autour d'eux. D'accord. Et voilà, en fait, ça, moi, c'est un truc que j'avais, donc, que j'ai vraiment compris avec toi, c'est en gros, tu vois, en effet, il y a des, il y a les gens, par exemple, peuvent t'apprécier pour ta personnalité, mais si je te pose la question, pourquoi les gens t'apprécient, il y a de fortes chances que tu ne saches pas, tu vas dire, je suis beau gosse, je n'en sais rien. J'aimerais pouvoir me dire ça. Mais tu vois, tu ne sais pas pourquoi les gens t'apprécient, pourquoi tes amis sont tes amis, etc. Et du coup, si tu veux créer une communauté, tu peux dire, ok, je comprends qu'ils m'apprécient pour ça, donc je renforce ce truc-là. C'est moi, mais en concentré, si tu veux, tu renforces ce truc-là. En extrapoler. Voilà, plutôt. C'est moi en extrapoler et comme ça, je renforce ça et potentiellement, je peux attirer encore plus de personnes puisque je suis déjà comme ça, je le renforce. Exactement. Ok, c'est une partie du travail que vous faites ensemble. Oui, c'est ça. Ok, on pourra dire concrètement, éventuellement, après, tu vois, quel trait de personnalité chez moi tu as trouvé et qu'on va renforcer, mais on en avait déjà parlé un petit peu. Mais ouais. Ok, donc, lui, c'est quel archétype ? De prime abord. De prime abord. Alors, déjà, il y a aussi le fait que qu'est-ce que tu veux évoquer ? Donc, qu'est-ce que tu veux évoquer et qui tu es, il faut que ça matche un petit peu ensemble. Ok. Donc, en gros, tu as une vision et cette vision, c'est une inspiration que tu as, tu vois. Et derrière, le but, c'est quels sont justement tes atouts et qui tu es en tant que personne pour venir justement l'incarner. D'accord. Mais ce que je dirais à première vue, je pense que tu as beaucoup de citoyens. Citoyens ? Ouais, citoyens. Ok. Alors, un citoyen, c'est quoi ? Alors, un citoyen, c'est celui qui est guidé justement par la communauté. C'est une personne qui est très relatable, comme on dit en anglais. Donc, en gros, qui… Voilà. À qui on peut faire confiance. À qui on peut faire confiance, à qui on peut se reposer. C'est quelqu'un qui va aider aussi, qui est serviable, tu vois. Et dans un autre sens, également, j'ai cru comprendre que ton pire cauchemar, c'était les gens hautains. Ouais. Ok ? C'est vrai, c'est vrai. Parce que, évidemment, chaque archétype, c'est vilain, tu vois. Donc, c'est méchant. Et justement, c'est ça que tu viens amplifier dans ta communication. D'accord, ok. Donc, ton vilain, c'est les personnes hautains. Donc, en général, c'est les royalties qui sont un peu vues comme hautains. C'est les royalties qui sont… L'injustice. Ah, bah, l'injustice, c'est parfait. Tu vois, on apprend à connaître. C'est parfait, ouais. C'est parfait. Mais c'est vrai, je vais me regarder un petit peu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le vilain. Ok, je sais pas. Mais alors, tu vois, les zones… Ça me fait poser une question. Est-ce que… C'est une question que je ne t'ai jamais posée, je crois, tu vois. Parce que, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Mais peut-être pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que, par exemple, tu as repéré un archétype de qui tu aimerais ressembler ? Toi, important que Brustin, tu veux dire ? Non, non, non. N'importe qui. Est-ce que tu peux te dire, je veux ressembler à cette personne-là, même si je ne suis pas cet archétype. Je veux me créer cet archétype. Parce que, tu vois, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont regarder quelqu'un et qui vont s'inspirer de cette personne. Et ils veulent devenir cette personne. Par exemple, je regarde Alex Ormozy et je me dis, je veux faire comme lui, même, en fait, sans m'être posé la question si c'est mon archétype ou pas, je serai Alex Ormozy, tu vois. Ou alors, je veux ressembler à Yomi Denzel. Et du coup, vu que c'est le premier, je veux être lui, alors que je n'ai même pas réfléchi à mon archétype. Et si ça se trouve, ce n'est pas du tout moi. Et voilà. Est-ce que c'est possible ? Et si quelqu'un essaye, qu'est-ce qu'il va… Genre, qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce qu'il peut péter un câble ? Déjà, il faut absolument ressentir. Ça, il faut le ressentir, l'archétype. Tu ne peux pas… Non, tu ne peux pas l'inventer, en fait. Parce que sinon, tu vas avoir peut-être l'image extérieure qui est, genre, ce que tu veux. Mais derrière, il y aura trop d'incohérences. D'accord. Donc, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le… Tu ne peux pas devenir quelqu'un… Je ne peux pas devenir citoyen si je ne le suis pas, par exemple. Non. Non, non, non. Et tu ne serais pas dans tes atouts, de toute façon. Donc, il ne vaut mieux pas. Et comme on disait, il vaut mieux que tu repères qu'est-ce que tu ressens, en fait. Vraiment, dans tes tripes, tu ressens celui-là. Tu veux te faire aimer comme celui-ci. Et derrière, tu veux, donc, on va appliquer exactement les codes. Tu vois ? Donc, tu ne peux pas… Tu vois, tes citoyens, tu ne vas pas faire le royalty. Donc, t'habiller, t'encherner, être très carré, droit… Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Vraiment, cette personne peut-être un petit peu sérieuse. Ben non, oui, c'est ça. Ton père, par exemple, comme tu me l'as décrit, j'ai l'impression que c'est ça. Son père, apparemment, de ce qu'il m'a décrit, de ce que j'ai compris, c'est un peu ça. Mais c'est pour ça que j'attends de savoir, parce que vous parlez beaucoup de royalty, c'est quoi le royalty ? C'est quoi les archétypes ? Tu vois, et… Moi, je dirais, en un mot, je dirais James Bond un peu, non ? Pas vraiment. James Bond, c'est un peu plus l'over. L'over ? Ah ouais ? Attends, il n'y a pas un côté un peu royalty avec la voiture, les costumes ? Il y a des codes royalty, mais James Bond, dans les codes, ça va être beaucoup plus l'over. Si tu veux. Alors déjà, il faut savoir une chose. En général, on a deux archétypes. Tu choisis celui que tu incarnes vraiment, d'accord ? Et tu vas avoir un qui va être un petit peu secondaire. Donc, tu vas pouvoir appliquer les codes, tu vois ? Donc, imaginons, tu as Maverick. Ok, tu es un rebelle, etc. Donc, vraiment, tu partages cette vision-là. Et derrière, tu as les codes, par exemple, d'un royalty. D'accord. Donc, tu vas mettre tous les codes pour faire en sorte que les personnes qui sont justement intéressées par des personnes que tu appelles Houghten, justement, ils puissent se reconnaître en toi. D'accord. Donc, ces codes, peut-être, voilà, d'entreprise, de luxe également, de détails, tu vois, de sophistication, tout ça, c'est du royalty. James Bond, ce serait donc l'over royalty. James Bond, voilà. On pourrait apporter un peu de royalty. L'over à 70%, c'est ce que tu m'as dit, c'est 70% généralement. En général, ouais. Voilà, 70% lover et 30% royalty. Donc, du coup, il y a ce côté, du coup, lover, c'est quoi ? C'est peut-être très charismatique, beau gosse, qui est avec des femmes, souvent. Ouais, le lover, c'est celui, vraiment, je n'ai Dieu que pour toi. Je suis là et je suis tout le temps dans la séduction, dans le, waouh, tu vois, le petit truc, le petit clin d'œil pour la personne qui est en face. Et du coup, il y a beaucoup, énormément de codes comme ça dans James Bond. C'est même les dialogues de James Bond, ils sont beaucoup orientés là-dedans. En fait, typiquement, tu vois, en l'expliquant… Et je dirais plus héros, peut-être, James Bond. Ok, d'accord. En deuxième. Parce qu'en l'expliquant avec mes mots, tu vois, par exemple, donc c'est un lover, par exemple, comme tu l'as décrit, et tu peux être un lover citoyen. Le lover citoyen, du coup, ce serait, par exemple, ça, mais en famille, il est de ses proches, etc. Ou le lover, par exemple, Royalty, ou du coup, dans une Aston, etc. Exactement. Le lover, mais tu le mets dans une Aston Martin, dans des beaux hôtels, etc. Justement. Et même le lover, le lover, c'est aussi le luxe. Lover, c'est Chanel également. Tu vois, c'est Agendas aussi. Tu vois, c'est pas du bas de gamme, le lover non plus. Ok, d'accord. Donc, ça rentre… Oui, oui, c'est très séduction, c'est très physique, c'est très apparence également. C'est aussi James Bond, tu vois. C'est incroyable. Il y a beaucoup de Chanel. Chanel, c'est le lover. C'est énorme. Et tu as dit un truc, du coup, qui est passé à travers les mailles du filet. Tu as dit qu'il y a un archétype qui s'appelait Maverick. Et du coup, on en a parlé un petit peu. Je crois, de toute façon, on l'a dit dans la vidéo de présentation du podcast, etc. Mais ce n'est pas par hasard que le podcast s'appelle Maverick, du coup, puisque c'est à la base, on en avait parlé. Et vas-y, du coup, tu peux dire mes archétypes que tu avais détectés. Je pense que ça peut être intéressant. Ok. Donc, je me souviens qu'on avait détecté, du coup, le Maverick. Donc, je pense que c'est à partir de là où tu as choisi le nom du podcast, du coup, directement. Donc, super bien. Et je vais expliquer, du coup, pourquoi on s'est accordé aussi sur ce nom. Ok, trop bien. Et donc, il y avait Maverick. Il y avait également du royalty qu'on voulait mettre. Et j'ai... Alors, je pense, du coup, et ça, je trouve ça super bien parce que Rémi a aussi beaucoup de citoyens. Et en fait, cette association de vous dans le podcast, et ça, c'est la réflexion que je lui avais fait également, c'est cette association de vous deux dans le podcast vient créer ce lien aussi avec la communauté que je trouve ultra authentique. C'est-à-dire que quand on regarde les autres podcasts, il y a une ambiance qui est très proximité, qui est très proche ici, qui est très relatable. Et parfois, on peut voir d'autres podcasts qui sont un petit peu plus distants avec leur audience. Tu sais, j'ai très bien réussi, j'ai ci, j'ai ça. Et en fait, ici, on retrouve vraiment une authenticité et de l'humanité, etc. Donc, on avait vu un petit peu ça. La volonté de vraiment transmettre aussi, tu vois, quand on partage les trucs, vraiment vouloir transmettre plutôt que de dire, voilà, on fait tant, machin, etc. Ou juste, on discute. Mais il y a des caméras ou des gens qui nous écoutent, mais on s'en fout, tu vois. Non, c'est pas comme ça. Oui, exactement. Et le Maverick, alors, du coup, si tu peux définir le Maverick. Alors, le Maverick, c'est celui qui va un petit peu hors des codes, hors des sentiers battus. C'est celui qui, justement, se bat pour ses idées. Rebelle. Voilà, c'est celui, exactement. On peut le comparer aussi au rebelle. Il se bat pour ses idées. En général, il est charismatique, leader. Les gens le suivent parce qu'il ouvre le chemin, tu vois. Donc, c'est ça, un peu, le Maverick. Et en général, ouais, il est… Tu vois, Harley Davidson, par exemple, c'est une marque qui représente bien le Maverick. Également, dans les entrepreneurs en ligne, exactement, on va avoir Alexandre Mosi, qui est aussi très Maverick. Il va avoir Maverick sage, lui. Il va y avoir… C'est vrai. Qui est-ce qu'on pourrait dire encore dans Maverick ? C'est vrai qu'il est 100% Maverick. Ouais, c'est beaucoup de Maverick. C'est beaucoup de Maverick qui est sage. En fait, ça va être Maverick parce qu'il est beaucoup dans le style. Il veut faire à chaque fois aussi différent. Il essaye tout le temps de jouer un peu contre pièce. C'est-à-dire qu'il veut faire des idées qui n'existent pas pour retourner à chaque fois le marché. C'est vrai. Et il va être aussi sage parce qu'il est ultra rationnel. Donc, il explique que si tu veux avoir deux fois plus de résultats, fais deux fois plus d'actions. Si tu veux… En fait, il explique les choses de manière ultra logique également. La sagesse, c'est la logique en fait, c'est ça ? La sagesse, ça va être la logique et le fait de aussi tout le temps être basé sur… En gros, les gens, ils te suivent vraiment pour la véracité des informations. Ok. Tu vois ? Tout est prouvé. Voilà. Tout est prouvé. On va chercher l'information chez lui et tu es une source d'informations pour les autres. Voilà. Tu es une source d'informations fiable et ils te prennent pour la source d'informations fiable. Voilà. Et c'est ça qu'ils aiment chez toi. On pourrait en parler des années. Est-ce que ça te donne envie de toi de comprendre qui tu es ? Et éventuellement, si tu voulais développer une audience, pour aussi appuyer dessus. D'accord. Mais c'est pour ça que je disais que pour le coup, je suis vraiment content que tu sois là et qu'on a été finis. Parce que là, moi, je suis vraiment dans cette phase-là en fait où je suis en train de réfléchir à est-ce qu'il faut que je crée une audience ? Si j'en crée une, comment je fais ? Qu'est-ce que je veux vraiment communiquer ? Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se disent « j'ai envie de me lancer » et qui ne savent pas comment faire ou alors des gens qui se sont lancés et qui n'arrivent pas à avoir de résultats. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu les process que tu as donné à ton ami en Afrique du Sud qui ne se disent pas qu'ils peuvent s'améliorer. Ils vont simplement se dire moi, j'ai eu un client comme ça qui était dans l'immobilier et en fait, il avait dit « je ne comprends pas, je fais exactement la même chose que tout le monde mais je disais « bonnes informations, tout est précis mais je ne décolle pas. » Et bien, c'est exactement la situation dans laquelle j'étais quand on a travaillé ensemble. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression… Je pense beaucoup plus me rendre compte que c'est parce qu'en fait, les gens travaillent sur vraiment la méthode c'est-à-dire… Le process. Voilà, c'est quoi le script ? Moi, je suis très comme ça aussi et j'essaye de m'en détacher le plus possible. Des fois, ils se foutent de ma gueule parce que je suis ultra tacté, j'essaye de trouver un framework, etc. Mais en fait, les gens cherchent vraiment des trucs comme ça analytiques, mathématiques et pas à se comprendre du coup. Et au final, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu essaies de ressembler à un mec sur le marché alors que tu pourrais te comprendre toi et appuyer ce qui fait que les gens t'aiment pour du coup appuyer dessus ce qui fait que les gens vont t'aimer, tu vois, au final. Mais tu te rappelles la soirée qu'on avait fait ensemble ? La soirée qu'on avait fait ensemble, tu avais vu, il avait cette réflexion-là. On était avec justement ta femme qui ouvrait le tête dans le podcast bientôt. Et en fait, on avait une discussion mais qui n'était pas du tout sur le business, qui n'était même plus sur le côté émotion, etc. Et la question que Rémi posait, c'était « Oui, mais le process ! » Comment je partage mes émotions ? Mais comment on apprend à avoir des émotions ? Non, tu ne peux pas faire. C'est vrai qu'on a eu un débat. On a eu un débat pour comment faire pour avoir des émotions. Enfin, c'est même plus qu'avoir des émotions, c'est transmettre les émotions et comprendre celles des autres. C'était ça. Et c'est ça, c'est peut-être ton caractère. Et on a trouvé un truc. Ok. Ça fera le... Oui, oui, à la fin, oui. Ça fera l'objet d'un autre podcast parce que ça peut être intéressant aussi. Mais je pense qu'en effet, tu vois, en fait, le problème d'Internet en partie, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de gens déjà qui... Là, on parle de personal branding, d'entrepreneuriat et tout, mais de manière générale, avoir une audience et avoir de l'impact et de l'influence, peut-être que... Enfin, surtout dans notre génération où on a envie d'avoir des abonnés. Tout le monde a envie d'avoir des abonnés. Je ne connais pas un mec qui me dit, sauf ceux qui disent « Vivons heureux, vivons cachés. » Encore, tu vois. Et encore, ils ont envie d'avoir une petite voix, un peu d'impact, etc. Impact, oui. Et voilà. Un impact, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et je pense que ça rend malheureux, certaines personnes, tu vois, quand en fait, tu pourrais juste essayer de te concentrer sur toi, tu vois, et essayer de savoir pourquoi les gens t'apprécient. Et au final, t'entourer de ces gens-là en appuyant dessus. Déjà, ça, c'est ultra intéressant en plus. C'est vraiment, premièrement aussi, par exemple, là, t'es dans cette situation. Déjà, c'est exactement ce qu'il y a dit. Tu détermines réellement qui tu es, sur quoi est-ce que tu peux appuyer dès le début. Donc, tu détermines tes forces. Le but, c'est, tu te sens déjà de vraiment pouvoir le faire et que tu sais déjà qu'il y a des gens qui vont connecter avec toi. Déjà, tu démarres avec cette confiance-là. Ensuite, donc, c'est l'une des choses ultra importantes aussi, c'est qui est-ce que tu peux servir ? Ok. Tu vois, derrière, qui est-ce que tu peux servir ? Donc, quelle est la personne que tu peux servir ? Et en général, la personne que tu peux servir et là où tu es le mieux positionné pour la servir, c'est ton toi. Ton toi d'avant, tu vois. Donc, là où tu es le mieux positionné pour servir, c'est réellement ton toi d'avant. Et le but, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que tu avais besoin avant, qu'est-ce que tu as besoin maintenant et en fait, d'expliquer peut-être ton parcours. Donc, ça peut se faire de plusieurs étapes. Et le but, c'est réellement d'apporter à cette personne-là. Et en général, c'est 100% comme ça que les plus grosses personal brands, elles se développent. C'est parce qu'ils comprennent leur E d'avant. Et le but, c'est réellement, en fait, c'est que là où tu arrives le mieux à connecter aussi. D'accord. Tu vois ? Donc, tu as fait des choses dans ta vie, tu es passé par des étapes. Ces étapes, tu les conscientises et derrière, en fait, il y a une personne qui a besoin de toi. Elle est là réellement, ton unicité. La personne qui a besoin de toi, qui a besoin d'entendre ton propre message, de la façon dont tu le dis. Pourquoi ? Parce que c'était ton toi d'avant, tu vois. Donc, forcément, tu vas être beaucoup plus pertinent. Tu vas être beaucoup plus pertinent. Tu vas avoir les mots justes. En fait, cette personne-là va vouloir te suivre toi. Et en fait, on ne se rend pas compte que la plupart du temps, on va dire des choses, des mots, des phrases qui vont rester dans nos têtes peut-être pendant 4, 5 ans. Et ces personnes-là ne t'oublieront jamais. Même si tu as une vidéo qui fait 20 vues, 30 vues, 40 vues, la chose que tu vas dire parce que tu parles à ton toi d'avant et du coup, tu ne pioches pas au hasard ou tu n'essayes pas de t'inventer quelque chose, et bien derrière, c'est comme ça que tu construis la chose. Donc, le but, c'est vraiment de revenir aux sources. Tu reviens aux sources, tu te poses qui tu es, qu'est-ce que je peux incarner ? Ok, j'ai confiance. Il y a des gens qui m'aiment pour ça. Et derrière, qui est-ce que je peux servir ? Et du coup, peut-être qu'au final, en voulant ressembler peut-être à quelqu'un d'autre, au final, tu n'y arriveras peut-être pas à ça parce que tu ne peux attirer ces personnes qui sont le toi d'avant qu'en appuyant au final sur ta personnalité ou ton trait de personnalité qui fait qu'ils vont se sentir attirés au final. Exactement. Ce qui peut expliquer, en fait, que du coup, il y a beaucoup de gens. Moi, je sais que c'était un vrai débat. C'était, ok, je ne comprends pas. On a la maîtrise totale de l'outil. YouTube, je connais. On a le matos. On a tout ce qu'il faut, tu vois. Mais il manque un truc, tu vois. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont appréciés plus que d'autres ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes, quand ils rentrent dans une pièce, tout le monde, en gros, tu sens qu'il y a un regard qui est porté sur cette personne-là, etc. Et moi, c'était tout ce truc-là que je voulais comprendre, tu vois. Le charisme, la personnalité, tous ces trucs-là. Je trouve ça bien, ton approche de connaître la personne d'abord, de se connaître et de se dire... Parce que là, ok, c'est un bon process pour se connaître soi-même, mais le fait de se dire, ah oui, qui est-ce que tu peux aider ? Il y a tellement de gens qui se posent cette question-là. En fait, c'est super simple. Si toi, tu as résolu un problème pour toi, ça veut dire que c'est ce problème-là que c'est ce qui est le plus légitime pour pouvoir aider les gens, en fait, finalement. Est-ce que... Tu voulais poser une question avant ? En fait, j'allais dire, est-ce que si on parle du charisme, j'en ai parlé rapidement, est-ce qu'au final, une personne charismatique, ce ne serait pas une personne qui incarne son archétype ? C'est une bonne analyse, ça. Je pense que oui. Ben oui, je pense que oui. Est-ce que tous les archétypes... En fait, je pense que tu la retiens pour ça. Donc, alors, je pense que dans les critères communs, la personne qui va vraiment avoir du charisme, entre guillemets, ça va justement être peut-être une personne un peu plus qui est vue comme royalty, etc. Mais en vrai, en réalité, lorsque tu vois, j'en sais rien, moi, un mec peut-être vraiment surpoids, s'assumer, vraiment faire le mec, comme on dit, qui rigole de lui, qui ne sait pas, qui a confiance, qui sait connecter avec les autres, il est charismatique au final. Donc, peut-être pas dans les codes de la société, mais je pense que c'est juste, au final, si tu incarnes vraiment ton personnage, ton archétype, tu es charismatique, oui. C'est une très bonne remarque. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de body positive, vous avez vu ce mouvement un peu qui est arrivé, et il y a beaucoup de stars qui, justement, parce qu'elles ont accepté leur personnalité et qu'elles se sont montrées authentiques, ont eu une notion, mais folle, au final. j'ai une question pour vous à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez que le personal branding ne peut, en fait, ça ne peut aider que les entrepreneurs, que les coaches, les consultants et la transformation, ou est-ce qu'on peut l'utiliser pour des startups, des entreprises ? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces... Vas-y, je te laisse. Déjà, les startups de base utilisent aussi le personal branding. Il y a toutes les startups, en fait, toutes les marques utilisent le personal branding puisque le personal branding, à la base, est... Le branding tout court, peut-être ? Même pas. Aussi, le personal branding. Pourquoi ? Nike, essaie d'exister. Ils existent à travers qui ? Neymar, Cristiano Ronaldo, le personal branding des influenceurs. Les personnes qui l'incarnent. Exactement. Toute marque a besoin d'une représentation humaine. Absolument. Tu penses que les marques comme Nike, par exemple, ils vont choisir leurs sportifs, donc NBA, foot, etc., par les archétypes en partie, c'est-à-dire les traits de personnalité ? Est-ce qu'ils vont prendre, par exemple, s'ils sont très... Ce serait quoi Nike, par exemple ? Ce serait quoi comme... Nike, c'est héros. C'est quoi ? Héros. Héros. L'archétype du héros. Oui, OK. Donc, imaginons s'ils sont très héros. S'ils sont très héros, du coup, ils ne vont jamais prendre le dernier de sa catégorie, par exemple, ou un peu le... Ils vont toujours prendre les meilleurs, en gros. Ce sera toujours les mecs qui sont top 1, par exemple. Héros. Ils ne prendront jamais le deuxième ou le troisième, par exemple. Parce que ce n'est pas dans les valeurs de Nike. Nike, c'est le héros et le héros représente le premier, celui qui va... C'est le premier. OK, le premier. Oui, exactement. C'est la compétition, le héros. Super intéressant. OK. Tu vois, donc, en fait, dans leur code de marque, tu ne collabores pas avec des personnes qui sont, par exemple, le numéro 8. Ah oui. C'est vraiment le top. Le top des... Exactement. Exactement. D'accord. Pour le dépassement, dire que tu utilisais des gros objectifs. Ça, c'est vraiment un positionnement. Et du coup, ça te permet aussi plus facilement de déterminer avec qui tu fais telle ou telle chose. Mais pour répondre à ta question, évidemment que toutes les marques humanisent, en réalité, au bout d'un moment, elles humanisent, en fait, leur marketing. Et ça peut être n'importe quoi aussi. Tu peux, par exemple, imaginons un studio comme celui-ci. Tu veux l'humaniser. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus où tu vas avoir une page LinkedIn avec les employés qui se filment, etc. D'ailleurs, les recrutements, aujourd'hui, se font beaucoup plus comme ça. Les recrutements, c'est, OK, est-ce que tu es bon dans la création de contenu ? Est-ce que, parce que tu vas faire assistant, etc., est-ce que tu peux aussi être bon ? En fait, ils vont en bénéficier une pierre de coup. Est-ce que tu peux te filmer ? Est-ce que tu peux montrer ton visage ? Et aujourd'hui, de plus en plus de start-up, elles demandent ça aussi dans les recrutements. Donc, elles recherchent des personnalités, des profils, encore plus qu'avant. Parce que c'est beaucoup plus facile de transmettre des valeurs à travers un humain, de transmettre une histoire, des valeurs, transmettre des émotions. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un archétype qui, parce que là, on parlait donc du personal branding, etc., ta question, c'était est-ce qu'on peut faire du business sans ça ? Moi, je pense que oui. On n'est pas obligé, enfin, ce n'est pas indispensable à un business d'avoir un personal branding. Tu vois, tu peux être très bien dans l'ombre, etc. Et du coup, ça m'intéresse de savoir parce que je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Il y a peut-être certains business dans lesquels ils ne devraient pas se lancer. Par exemple, il y a des business où avoir un personal branding peut vraiment te permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors, ce n'est pas indispensable quoi qu'il arrive pour moi, mais clairement, ça aura un gros impact surtout si tu es comparé à tes concurrents, etc. Est-ce que du coup, il y a des archétypes où développer leur personal branding n'est pas important ? C'est-à-dire, en gros, ils ont une personnalité qui fait que ce n'est pas forcément important, mais c'est surtout… Oui, si, c'est important. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, moi, je m'imagine… Enfin, je connais des personnes où en fait, par exemple, ils ont des carrières, etc. Et normalement, si tu regardes la pyramide de Maslow, je crois, c'est ça ? On en parlait tout à l'heure. Tu gagnes de l'argent et au bout d'un moment, tu vas avoir de l'impact. Tu veux que les gens écoutent ton message, etc. Donc, tu développes ton influence, ton personal branding, etc. Mais est-ce qu'il y a un archétype où en fait, ils n'en ont rien à foutre de ça ? Ils se disent juste, moi, c'est bon, j'ai fait mon truc, je prends ma retraite et vivons heureux, vivons cachés. Jamais, je développerai mon personal branding, ça ne m'intéresse pas. Je ne le ferai pas, tu vois. Alors, ta question, c'est est-ce qu'il y a l'archétype du gars qui n'a pas d'archétype ? Non, ce n'est pas ça en fait. C'est quelqu'un, imaginons, quelqu'un nous écoute, il a un archétype X et il va peut-être se reconnaître dans ce que tu vas dire, tu vois. Et en fait, sa personnalité, si on l'appuie, si on la renforce, comme on disait tout à l'heure, en fait, il se rend compte qu'il ne veut pas faire de personal branding, que ça ne lui correspond pas, ce n'est pas pour lui en fait. Et que s'il le fait, au final, il ressemble à un autre archétype, c'est-à-dire, ce n'est pas lui en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, je comprends. C'est technique. C'est technique. En gros, ce que tu veux dire, c'est est-ce qu'il veut ses archétypes et il se rend compte que ce n'est pas pour lui en regardant tous les archétypes et du coup, s'il le fait et il met ça en avant, en fait, ça correspondra juste à un archétype qui n'est pas lui en fait. C'est ça. Donc en gros, est-ce qu'il y a un trait de personnalité ? Alors, le mieux pour ça, c'est le maverick. C'est-à-dire ? Le mieux pour ça, c'est le maverick. C'est-à-dire que, si tu veux, en gros, le mieux pour ça, c'est le rebelle parce que le rebelle, il peut, ça peut être complètement le... Contre-courant. En fait, exactement. C'est le gars qui... Même si tout le monde est sur les réseaux, lui, il dit les réseaux, je m'en fous. Ouais. Parfois, certains, ça va être le plus dur, maverick. C'est vraiment le plus bordélique. Je ne suis pas, je suis, ça peut être... Mais du coup, il peut y avoir une très belle représentation aussi de ça, mais si c'est appuyé, ça peut être le bordel et ça marche toujours dans tous les cas. Tu vois ? Donc, je dirais que c'est ça en répondant à ta question. Plus maverick. Ce serait plus maverick, clairement. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais en parlant même de personal branding, il y a des entrepreneurs qui, au contraire, ne se sont pas dit « Ok, je vais aider mon entreprise avec le personal branding. » C'est leur personal branding qui a presque créé l'entreprise. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai plein d'exemples. Il y en a énormément. Elon Musk, typiquement. Elon Musk n'a quasiment pas de marketing. Il y a juste un personal branding qui est tellement puissant qu'en fait, en gros, tout le monde achète juste via, par exemple, son producteur. Et tu vois, tu te dis en fait, en gros, c'est là que tu as la vraie puissance des personal branding. Une personne se positionne vraiment bien, touche les bonnes personnes et une personnalité que tu veux suivre peut créer un empire. Aujourd'hui, c'est la personne la plus riche du monde. Enfin, je ne sais pas à quel moment vous voulez voir cette vidéo. Également, il influence énormément de choses aussi dans le monde entier. Au final, les cours de la bourse, la crypto, exactement. Et moi, la raison pour laquelle je veux le développer aussi, c'est un truc qui te suit toute ta vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de business en ligne, demain, je veux faire une association dans je ne sais pas quoi. Tu as des gens qui tout de suite ont accès à ton message en fait, à ce que tu veux faire passer. Exactement. Et pour moi, c'est le truc le plus puissant. Justement, dans le personal branding, c'est ça qui est intéressant. C'est que justement, on parle, il y a des influenceurs, des entrepreneurs, etc. En fait, un personal branding peut vendre plusieurs choses. Il peut vendre des produits, un bouquin, comme Rémi, il peut vendre des vêtements, il peut vendre des produits physiques. Il peut également vendre du coup de la publicité. La publicité, c'est quoi ? C'est quand, justement, comme un influenceur le fait, quelqu'un, une marque, je ne sais pas, un logiciel veut faire la publicité sur, moi aussi j'en reçois, mais par exemple, sur ta chaîne. Hop, tu peux être payé comme ça. Ensuite, il y a aussi la partie partenariat. Par exemple, tu vas intervenir pour parler des tunnels de vente dans le programme d'un autre entrepreneur. Il va te payer pour ça. Ou alors, tu vas faire un mastermind, une conférence, enfin bref, plein de choses. Il y a les produits d'information, donc vendre des formations en ligne, vendre tout ça. Et il y a le service. Et le service, justement, c'est le business model où quand tu démarres, c'est, on va dire, le plus simple. C'est-à-dire que tous les autres demandent plus de coûts. Et le service, ça va être celui qui va être le plus simple. Exactement. Ça va être celui que tu peux démarrer même sans argent au final. Tu n'as pas besoin d'investir dans des locaux, tu n'as pas besoin de… bref, ça va être le plus simple. Et en général, c'est celui-là avec lequel tu démarres. Tu développes ton personal branding peut-être autour de celui-là. Et ensuite, en fait, tu as ouvert tes champs. En fait, en développant ton personal branding, tu ouvres tes champs. Tu ouvres tes champs pour vendre un livre, tu ouvres tes champs pour vendre une marque, tu ouvres tes champs pour… etc. Et en fait, tous tes produits, tu ne recommences jamais de zéro. Tu n'as pas de personal branding, tu ne crées pas de marque. Demain, tu souhaites sortir une marque de vêtements, tu commences à zéro. Tu dois payer un influenceur pour qu'il fasse la promotion de tes produits. Tu dois incarner… Tu es toujours dépendant. Exactement. Ta marque doit incarner quelque chose. C'est juste un disclaimer. La prestation de service, ce n'est pas le plus simple, mais c'est mon disclaimer. Ok. Parce que c'est ce que tu as dit, mais je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai un avis différent. Moi, tu sais que c'est mon avis aussi. Oui, parce que toi, tu es toujours d'accord avec ce mot-là. Le plus simple, c'est-à-dire ? Pourquoi ce n'est pas le plus simple ? Parce qu'il y a… En fait, déjà, tu as oublié l'affiliation dans les sources de… Oui, affiliation aussi. Oui, il y a l'affiliation. Exactement. Mais pour moi, ce n'est pas le plus simple. Faire du service, ce n'est vraiment pas le plus simple. Parce que tu parlais de simplicité. Si on parle en termes de simplicité… Alors moi, je parle surtout de la route la plus rapide pour être indépendant et gagner ta vie. Y compris. Je parle de ça. Non. Moi, je ne suis pas de cet avis. En plus, toi, tu es toujours le gars qui dit « Ah, attendez, il y a CA nuancé. » Non, mais… Et là, cette fois-ci, tu es d'accord. Tu sais, on avait fait un débat, on avait fait un podcast sur ça, le chemin le plus rapide pour Aliodica. C'est vrai. Et on était en opposition dessus et j'utilisais que moi, c'était pour moi la prestation de service et tu avais défendu aussi ton opinion. Oui. Et j'ai été très ferme dessus parce que, en fait, c'est… Bon, non, vas-y. Non, mais on a déjà eu ce débat. Allez voir le podcast. Mais juste, avant, pour ne pas forcément développer, pour toi, c'est quoi le plus rapide ? Et après, en une minute. Pour moi, c'est… Alors, en fait, du coup, peut-être que ça correspondra à votre définition du service mais du coup, je la nuance dans ce cas-là. Pour moi, le plus rapide, c'est de créer un produit digital. OK. Un produit digital, quel qu'il soit parce qu'un produit digital, en effet, ça peut être de la prestation de service mais ce n'est pas forcément le mieux. Je veux dire, en fait, en fonction de la personne qui nous écoute, la presta, ça peut être le pire enfer pour elle, tu vois. Et donc, moi, par exemple, ça a été mon cas. J'ai commencé par la prestation de service dans n'importe quoi. C'est-à-dire que tu as une presta à délivrer à un client. C'est ça que je veux dire. Tu as des devoirs à faire, en gros. Donc ça, ça peut être horrible. Il y a la presta, il y a tout ce qui va être digital, formation et coaching. Alors moi, ce que j'entends, ce que j'entends par service, j'entends aussi le coaching. J'entends tout ça. Ah oui, je le dis aussi. Non, non, non. Moi, le service, c'est j'ai des devoirs à rendre alors que le coaching, par exemple. Moi, je suis d'accord avec toi. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord. Toi, tu parles des devoirs. Alors non, par contre, je pense que c'est simple. Je pense que c'est simple. Je pense que c'est une rapide route pour gagner de l'argent. Le service, donc vendre la prestation de service. Pourquoi ? Parce que tu fais à la place de la personne et du coup, il y a plein de services que tu peux faire. Tu as moins besoin peut-être, on va dire, donc la confiance, elle est toujours importante mais si tu veux, par exemple, dans du coaching où tu apportes des compétences et du coup, tu es la personne qui a un petit peu l'autorité qui va justement donner des conseils, etc. Tu es obligé vraiment là de montrer que tu as des compétences, de montrer qu'on peut te faire confiance, etc. La prestation de service, tu fais à la place de la personne et je dirais que dans ce cas-là, alors pour moi, c'est toujours le plus rapide pour arriver à se développer. C'est une très bonne solution mais ce n'est pas la plus rapide. En fait, ce que je veux juste te dire, c'est que ce n'est pas la plus rapide dans le sens où en fonction aussi de ton industrie, de ce que tu peux faire, etc. ce n'est clairement pas la plus rapide. Par exemple, tu veux être influenceur dans, donc développer ton personal branding plutôt dans le domaine de la perte de poids, faire de la prestat, donc par exemple, je ne sais pas sous quelle forme on pourrait faire de la prestat. Par exemple, faire des bilans personnalisés, faire des trucs comme ça, ce n'est clairement pas pour moi le plus rapide. Pour moi, le plus rapide, il y a tellement d'autres possibilités et j'irai même plus loin que pour moi, le plus rapide, ce serait, par exemple, dont tu développes ton audience en parallèle et par exemple, après, tu peux faire un lancement et tu fais un gros coup d'un coup. Après, il y a tellement de stratégies, on ne va pas rentrer dans le débat de la stratégie. Ce qui est intéressant avec l'angle de l'hustration, je pense que l'essence de ce qu'il vient de dire, c'est que c'est le, comment dire, la méthode par laquelle tu peux commencer qui a le moins d'obstacles. Tu vois, en gros, typiquement, n'importe qui aujourd'hui, je ne sais pas, imagine, Moni, par exemple, veut se lancer. Elle veut son propre business. Elle est forte dans plein de domaines et donc elle se dit, j'ai envie de choisir, par exemple, dans le montage ou dans le truc, je sais faire ça. Donc, je le fais pour toi et je te paye. Je n'ai pas besoin de me montrer, je n'ai pas besoin d'être bon en marketing, je n'ai pas besoin de maîtriser comme va, je n'ai pas besoin de maîtriser la création de contenu avec un produit digital. Il y a moins de freins. Donc, en fait, tout le monde peut s'encer hyper rapidement, demain, tu peux lancer dans la prestation de service sans maîtriser tout le marketing et juste trouver des gens qui veulent travailler avec elle. C'est faux. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est ton avis. Mais je pense réellement que pour pouvoir créer un produit digital et pouvoir le vendre, ça demande beaucoup plus de compétences et des compétences qui sont beaucoup plus compliquées à obtenir pour moi avoir fait les deux. Je pourrais te casser toutes tes fausses croyances les unes après les autres. Parce que ce que j'aime bien, c'est que tu es plein comme un verre un peu à ras bord de fausses croyances. Et je peux vraiment les détruire toutes une par une. Mais vraiment, je n'ai aucun doute là-dessus. Non, mais alors, c'est pas le sujet du mot dire. Parce que par contre, le produit digital, déjà, le produit digital, pour moi, c'est le plus scalable. Ça, c'est sûr. Finalement, c'est sûr par rapport à la... Alors, non, tu peux scaler avec justement une équipe, etc. Voilà. Mais clairement, il n'y a rien de mieux que l'Internet. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas toi, quoi, pour justement vendre plus de personnes et derrière, ne pas mettre plus de temps. Pour le coup, ça, en termes de produit digital, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est, ouais. Mais c'est pas le plus rapide. Mais ok, c'est un débat. Voilà, ne faisons pas... Là, je veux vraiment... Ressons sur le... Dites-nous dans les commentaires si vous voudriez qu'on ait ce débat. Encore. On l'a déjà fait, mais c'était sur ma chaîne à l'époque. C'était pas sur Maverick. On n'a pas fait sur Maverick. C'était pas sur Maverick. C'est vrai. Et je pense qu'on pourrait même inviter quelqu'un qui a encore un autre avis. Par exemple, quelqu'un va dire c'est l'e-commerce, tu vois. L'immobilier. Le plus facile. Ou l'immobilier, c'est le plus facile. C'est vrai, c'est vrai. Et comme ça, ça fait un vrai débat. Une chose que je n'ai pas précisé également, lorsqu'on parle de... Justement, on vend des... Quand on vend une partie de son audience, donc je disais affiliate, donc affiliation et la publicité. Pour moi, ça va dans le même cadran. Donc, c'est l'affiliation et la publicité, donc vendre un petit peu une partie de son audience. D'accord ? Donc là, si tu veux, c'est extrêmement important de faire la distinction. Moi, je l'ai fait pendant des années. Tu vends réellement une partie de ton audience. Tu vois ? Ce n'est pas tu vends ton audience ou tu vends à ton audience. Tu vends à cette marque l'accès à ton audience. Ok. C'est vraiment... C'est l'accès. Tu déverrouilles cet accès et tu lui vends cet accès à ton audience. C'est ça, ultra important. Ouais. Ok. Et est-ce que tu penses qu'on peut... On a déjà abordé ce sujet-là un peu avant, mais Remy avait posé la question. Est-ce que tu penses qu'on peut transformer son identité ? Est-ce que tu... Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui est très timide ? Ok. Très, très, très timide. J'ai beaucoup d'exemples de gens qui ont transformé leur identité. Bien sûr. Mais est-ce que... Parce qu'il n'y avait pas... Tu vas réglir ? Non, mais... Non, mais... J'ai envie de savoir, Martin. Non, non, non. C'est parano. De transsexuel. Tu dis ? Que c'est moi. De transsexuel. Ah oui. Elle a lu dans ma tête. Elle a lu dans ma tête. Elle vit avec toi. Ou alors, peut-être pas. Peut-être qu'ils ont fait ce changement un jour, mais qu'ils étaient toujours, par exemple, un homme dans le corps d'une femme. C'est un autre débat. Je pense que c'est plus ça. Mais tu vois, je me dis, je suis quelqu'un qui... On n'est plus dans les archetypes. Les archetypes. Alors, je ressens tous les archetypes. Tu es dans les trans, là. Voilà, c'est ça. Tu imagines le débat qui s'en... Imagine quelqu'un qui est malheureux avec sa personnalité aujourd'hui. Ok ? Qui se dit... Ça va un peu... Putain, je suis un citoyen, merde. Voilà, c'est ça. Typiquement. Ou je sais pas. Quelqu'un qui se dit... Voilà, je sais que je suis d'une nature plutôt très introvertie, mais en même temps, j'ai envie d'avoir d'impact. Mais ma personnalité, c'est d'être introvertie. Est-ce que, pour toi, imaginons, cette personne vient de voir... Non, introvertie, c'est pas une personnalité. Non, mais... On est d'accord. Non, c'est pas... Oui, c'est un trait. Oui, mais c'est pas une personnalité. C'est un trait. Oui, mais du coup, il faut pas... On va dire un trait, vraiment très accentué dessus, qui est vraiment... Il arrive pas à se montrer, etc., mais il veut avoir d'impact. Il dit, j'ai envie de changer, j'ai envie de devenir quelqu'un qui peut inspirer. Est-ce que si, par exemple, il vient de voir et qu'il décide de travailler avec toi, est-ce qu'il y a des méthodes ? Est-ce que tu penses qu'on peut devenir quelqu'un de différent ? Moi, c'est totalement mon histoire. Oui. Totalement mon histoire, oui. Parce que tu étais un profil très carré, école de commerce. Alors, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Moi, j'étais pas du tout un profil carré, un profil école de commerce. On va dire un peu, voilà, par défaut, mais pas du tout carré. D'accord. Pas du tout. Et j'étais ultra... En fait, maintenant, j'ai du mal à même me dire que je suis... ou j'étais introverti, tu vois. J'ai un peu du mal à me dire ça parce que j'arrive pas vraiment à comprendre, tu vois. Et je sais pas si les gens vont le croire aussi. Voilà. C'est parce que souvent, quand t'as quelqu'un qui est extraverti, quand il te dit j'étais introverti avant, c'est... Pour te dire, pour te dire, donc déjà, l'introversion, c'est vraiment le fait que tu te réénergises quand t'es seul un petit peu. OK. Tu vois, donc quand t'es seul chez toi, tu préfères être seul chez toi plutôt qu'avec d'autres personnes parce que ça te vide ton énergie. Alors qu'au contraire, l'extraverti, son énergie, elle monte quand elle est avec d'autres personnes, tu vois. Et alors, moi, je dis pourquoi peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître parce que, si tu veux, plus jeune, moi, j'étais le premier à rentrer chez moi et à parler à personne, tu vois, après les cours. Ou alors, j'étais le premier à... Je n'osais même pas me faire remarquer en classe. Je me suis même pissé dessus en pleine classe parce que je n'osais même pas lever la main, tu vois. Complètement. Je n'osais vraiment pas du tout prendre ma place, mais pas du tout. 100%. Et du coup, je pense, avec l'expérience que j'ai maintenant, que complètement, tu peux le changer. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ça, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois des personnes qui ont un potentiel, qui ont quelque chose et qui n'arrivent pas, tu vois, à faire quelque chose avec, dans un sens, ça me dérange. Et je pense que, d'ailleurs, avoir un personal branding, c'est trouver cette chose qui te dérange. En fait, ce problème, tu n'arrives pas, tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette personne, elle n'arrive pas à faire ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, clairement, on touche le cœur de ton personal branding, tu vois, pour le coup. Et pour te dire, donc, complètement introverti, et d'ailleurs, les réseaux sociaux m'ont 100% aidé, c'est-à-dire que je me suis lancé, comme si, tu vois, il y avait une pulsion qui dit, je ne sais pas, tu peux, vas-y, test. Et finalement, en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que, tiens, tu peux faire des photos absolument devant tout le monde, tu te lâches de plus en plus, tu comprends qu'en fait, les gens, ils n'en ont rien à afficher un petit peu de toi, que tu n'es pas le noyau de la terre. Et en fait, petit à petit, tu te débloques, mais complètement, mais complètement. En tout cas, dans mon cas, ça a été... Tu es passé un extrêmement neutre, en fait, du coup, de très timide, je m'expose, je m'expose et je fais de mon image, de cette ancienne peur, mon fond de commerce. Exactement. C'est vrai que c'est un très bon exemple, ça, pour le coup. Tu es vraiment passé un extrêmement neutre. Est-ce qu'avec le recul, tu sais ce qui faisait de toi un introverti ? Est-ce que tu peux l'identifier ? Pourquoi tu étais introverti ? C'est nature profonde, peut-être, non ? Parce que peut-être que moi, je pense que j'étais introverti aussi. Tu vois, au lycée, par exemple, pareil, tu vois, le prof pose une question, tu te dis, putain, si c'est moi qui dis, et je dis de la merde, tout le monde va se marrer, etc. Donc, du coup, tu ne lèves pas la main. Il y a d'autres fois, par contre, je faisais le con aussi, mais je pense que tout le monde le fait aussi un peu. Après, ouais, moi, je suis plutôt introverti. Par exemple, identifier pourquoi je le suis, c'est compliqué, sachant que je le suis encore, tu vois, j'estime que je le suis encore un peu, pas autant qu'avant, mais demain, tu me dis, va se piquer devant 500 personnes sur scène, je vais avoir mon côté introverti qui va revenir, fais une vidéo en pleine rue, machin, pareil, ça revient. Tu vois, je n'ai pas encore le niveau que j'aimerais avoir sur ce truc-là. Parce que toi, tu t'en es totalement libéré, complètement, ou tu as encore de temps en temps des trucs qui reviennent ? Non, j'ai de temps en temps des trucs qui me reviennent, mais si tu veux, aujourd'hui, tu arrives peut-être à le faire taire ? Ouais, je suis complètement une personne vraiment différente pour le coup, c'est-à-dire que je me fais remarquer plutôt. Je pense que tu l'as vu même à la salle, le sport externe. Mais c'est exactement ce que j'ai dit, à la salle, il prend son tel et il commence à, on pourra mettre l'extrait de cette vidéo dans le podcast. Qu'est-ce que tu as dit ? Il est à la salle, donc tu es à la salle, tu vois, tu es en public et tout, il prend son tel et il commence à danser comme ça sur la musique de la salle. Mais j'adore ça, mais c'est une libération. Putain, c'est où ? C'est une libération. Tu nous enverras la vidéo, on la mettra en extrait dans le podcast. En fait, c'est d'autant plus fou de savoir, après ce que tu viens de nous dire, que tu te pissais dessus pour lever la main et que tu faisais ça. Mais c'est vrai, mais franchement, il a raison parce que pour le coup, c'était jusqu'à là. J'étais en CP, je n'osais pas lever la main pour aller aux toilettes. CP, j'en sais rien, ouais, le premier, tu sais quand tu rentres en cours là. Bref, je voyais tout le monde, voilà, je me demandais même comment il jouait. Tu en parles de ça dans ton webinaire ? Je devrais. Pour la fausse croyance de, par exemple, dans un webinaire, tu as différentes fausses croyances, il y aura une fausse croyance, c'est, mais moi, je suis introverti. Raconte cette histoire. En tout cas, c'est une belle 100%. C'est une vraie, vraie belle poeuvre au final. Et je pense que ça va aider beaucoup de gens. Tu vas te dire, en fait, ce n'est pas une fatalité. Si je suis comme ça, je peux quand même changer. Tu n'es pas obligé de devenir quelqu'un d'autre, forcément, mais tu peux améliorer certains traits. Le fait que vous disiez justement qu'il y a des petites bribes qui reviennent mais tu dis, ce n'est pas grave, je vais quand même, c'est faisable. Mais je pense que, justement, comme tu dis, et j'avais vu ça aussi dans l'un de vos podcasts, tu pars d'une douleur, justement, et en fait, tu en fais totalement l'inverse. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait cette douleur de, ok, je ne sais pas, j'en souffre en fait de ne pas pouvoir, je ne sais pas, m'exprimer juste parce que tu te sens bloqué, tu te sens jugé, etc. Et en fait, tu passes à un total autre extrême, tu te transformes. Du coup, le vrai toi, tu te sens plus toi-même quand tu étais avant introverti ou extraverti ? 100% maintenant. Extraverti ? Mais 100%. Donc en fait, au final, introverti, tu n'étais pas bien alors du coup, mais tu ne savais même pas pourquoi. Ah non, 100%, je n'étais pas bien. Parce que tu es bloqué, mais peut-être que, en vrai, je pense que c'est peut-être au final la majorité des gens, peut-être qu'au fond, tout le monde aimerait être extraverti et quand tu es introverti, du coup, tu te brides, tu te bloques et en fait, c'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde qui saut, mais à 100%. C'est même fou. Et tu n'as pas partagé tes archétypes ? C'est-à-dire ? Ton archétype principal, ce que c'est quoi ? Alors moi, je suis magicien héros. Magicien héros ? Et magicien ? Il nous hypnotise depuis le moment. C'est ça, c'est ça. Oui, Augustin ? Donc, le magicien, c'est réellement, c'est tout est possible. OK. C'est réellement tout est possible, c'est de la transformation, c'est si tu peux y croire, tu peux le faire. D'accord. C'est on va transformer quelque chose en une autre chose, tu vois ? Et voilà. En fait, c'est le monde de tous les possibles. C'est la détermination. C'est un peu ce que j'ai ressenti de toi à la salle. Par exemple. Aussi. Héros. Héros. Ça, c'est plus le côté, mon côté héros. Ah, c'est plus le côté héros. Ça, c'est plus le côté héros. Parce qu'il y avait vraiment, tu sais, ce truc, on a fait une séance ensemble, c'est pour ça que j'ai du mal à marcher, d'ailleurs. Et en fait, vraiment, il y avait ce truc, tu vois, où vraiment, moi, je me disais, au fond de moi, je me disais, mais j'ai plus d'énergie, en fait, je peux rien faire, tu vois. Enfin, franchement, j'avais mes... En fait, je pensais ne plus pouvoir rien faire, tu vois. Et il me disait, si, si, vas-y, on fait encore ça et on fait encore ça et tout. Il te pousse en tes retranchements. Genre, on fait un exercice, les fentes, c'est ça, ça s'appelle ? Ouais, ouais. Tu l'as déjà fait, ça ? Ouais, bien sûr. Fais-le avec lui. Ah non, je sens, ouais, qu'il va... Et surtout, maintenant, tu fais un aller-retour et moi, je me dis, putain, tu sais, j'en pouvais plus, j'avais l'Apple Watch qui me disait, mon cœur est à 170, j'étais mort et tout. Il me fait, ouais, on le refait encore deux fois aller-retour. Je fais, mais qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois ? Et du coup, ça, c'est plutôt héros. Ça, c'est plus le côté héros. Ouais, héros. Et alors, magicien, tu le déterminerais ? Et magicien, c'est vraiment... C'est le naïf qui... Non, tout est possible. Qui pense que tout est... Non, 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 c'est vraiment... Tout est possible et justement, il n'aime pas les... Alors, il n'aime pas les sceptiques. Le magicien n'aime pas les sceptiques. Alors, c'est pas possible, etc. C'est la personne qui aussi transforme. En général, tu peux... Si ton produit, ton service, il inclut une composante de transformation. Donc, réellement, tu fais passer, par exemple, ton client d'un état à un état B, tu vois ? Donc, réellement, on peut limite voir la transformation littéralement, tu vois ? On peut t'appeler le magicien. Un coach sportif aussi pourrait s'appeler le magicien. Si, en plus de ça... Vas-y. Non, je vais aller dire Valérie Damido, par exemple. Exactement. C'est une magicienne. Exactement. Elle transforme. Elle transforme. Elle transforme. Elle transforme. T'as raison. Tous, ouais. Tu peux les reconnaître aussi. Mais alors, du coup, comment... Parce que du coup, tu transformes quelque chose. Mais comment tu lis ça, un trait de personnalité ? Parce que depuis le début, quand on parle des traits de personnalité, on dit tu es comme ci, tu es comme ça, tu penses comme ci, etc. Alors que toi, tu dis il fait plutôt. Ok. C'est quoi le être ? Ça peut être en formation pour toi ? Que tu peux utiliser avec le verbe être parce que tu peux pas dire je suis une transformation ou tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi avec le verbe être ? Qui tu es quand tu es magicien ? Un transformateur. Je dirais un transformateur. Et deuxième... Ah non, c'est vraiment... Ok. Un transformeur. T'as vu, t'as suivi ? Un transformateur. Et fondamentalement, dans toutes ses croyances, c'est réellement, c'est possible. Tu vois ? Vraiment, en fait, il transmet absolument... En fait, c'est vraiment ça. Tu transmets, c'est possible. Tu vois ? Tu penses pas que c'est possible que tu puisses, j'en sais rien moi... Du coup, dans ces cas-là, c'est inspirer des gens. Vraiment, j'ai pas la personnalité pour, etc. Et au final, tu te retrouves de l'autre côté de la barre où justement, tu vois ton potentiel. En fait, wow ! Je peux, en fait. Tu vas, par exemple, je pense à... Si je suis, par exemple, dans une entreprise, tu as le boss, par exemple, qui va donner un ordre et il dit, voilà, tu fais ça. Et le magicien, du coup, il va essayer de donner éventuellement des choses pour que son équipe se transforme. Exactement. Ça peut complètement être ça. Ok, d'accord. Complètement être ça. Et d'ailleurs, un magicien, par exemple, un royalty qui est aussi chef d'entreprise et tout, ça fonctionne très bien ensemble en général. Ok, d'accord. Et donc, toi, du coup, tu t'épanouis dans amener quelqu'un d'un point A à un point B et c'est surtout le process que tu kiffes. Du coup, c'est ça ? À 100%, si je fais ce que je fais, c'est clairement pour aider les personnes justement à se transformer à ce niveau-là. À 100%, c'est la raison de ce que je fais. Et comment ça, tu peux l'incarner du coup ? Tu vois, si tu te dis, je veux appuyer là-dessus, comment tu l'incarnes ? Alors, tu as des couleurs, qui sont inconscientes, etc. Tu as aussi des valeurs dans ce que tu fais, même dans tes coachings, même dans tes coachings, que ce soit dans tes coachings ou ce que tu fais avec tes clients, tout est possible. Donc, tu peux le faire. Ok. Tu vois ? En fait, tu vas vraiment au-delà des possibles. Donc, en fait, non seulement ça va être dans ton contenu, mais également dans ta relation avec les clients. C'est-à-dire que jamais, et parfois, tu sais, tu peux être cet archetype, mais tu peux, et d'où la raison pourquoi ça sert, c'est parfois tu peux te dire, ouais, mais peut-être que pour lui, ce n'est pas possible en fait. Peut-être que c'est difficile avec quelqu'un et en fait, du coup, tu n'es plus dans ton branding là. Tu n'es plus là où tu devrais être. Et en fait, non, c'est possible. Et tu pousses encore à croire que c'est possible. Ah oui, le magicien, jamais il va se dire pour un de ses clients, lui, il a plus de difficultés que les autres, lui, il aura du mal. C'est tout le monde, tout est possible. Il y en a qui vont avoir du mal, bien évidemment, peut-être plus que des autres à un certain niveau, mais c'est possible. Au bout d'un moment, c'est possible. Il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas le faire. Ok. Et l'entrée des gens, c'est ce qu'il a voulu faire avec toi. Il t'a transformé, il s'est dit, ok, tu peux le faire. Je suis un super optimiste. Je suis une process encore. Et aussi, qui t'a emporté, tu vois, dans la transformation un peu. Ok. Les gars, j'ai une question, une dernière question pour vous. Vas-y. Parce que là, on a appris énormément de choses et je pense qu'il y a pas mal de croyances qui se sont pétées pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Est-ce que vous pensez que pour pouvoir faire un personal branding, il faut beaucoup de moyens, du budget, c'est bien s'habiller ? Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un ? Est-ce que tu as besoin d'être bien, d'être parfait pour commencer ou d'avoir des... Qu'est-ce que tu recommandes ? Si tu dois te lancer. Quelqu'un vient te voir et te dit, je vais me lancer. De zéro. Déjà, je fais la preuve qu'il y a aussi non, pas parfait. Parce que j'ai commencé pas parfait. Et en vrai, tu n'évoques pas la même chose quand tu es quelqu'un de parfait que quand tu es juste avec ta petite caméra en train de filmer. Donc, tu ne crées pas les mêmes liens et ça dépend beaucoup des objectifs. D'accord. Donc, par exemple, évidemment, si tu veux évoquer un royalty, etc., c'est un petit peu plus compliqué si vraiment tu as de la cali de merde, tu as du matériel de merde, etc. Là, ça va être compliqué. Parce qu'il veut du sous-de-fix. Exactement. Mais il ne faut pas mélanger tout. Classe. D'accord. Il ne faut pas mélanger tout, en fait. Il faut savoir qu'est-ce qui est important. Et justement, c'est pour recadrer tout ça. Si évidemment, c'est important et que justement, tu es un archétype du royalty, tu attires des personnes qui sont justement qui sont attirées par ça, derrière, oui, peut-être que là, c'est intéressant de le faire. Si ce n'est pas du tout ça et que justement, tes clients ou l'audience que tu cherches n'a aucun rapport avec ça, pourquoi est-ce que tu ne prends pas juste la caméra, tu leur parles de manière totalement authentique et c'est ça qu'ils vont aimer chez toi. Donc, la qualité n'a rien à voir avec ça, mais rien, mais totalement rien. C'est super important. C'est-à-dire que tu vas avoir des comptes qui vont exploser avec une qualité mais complètement pourrie. Bien sûr. Et puis, même des personnes qui font parfois de la super qualité, parfois, ils vont avoir une vidéo où ils vont se rapprocher un petit peu de leur audience puisque c'est stratégique. Donc non, ça n'a pas de sens en fait d'attendre d'avoir une qualité parfaite. Ça n'a pas de sens. Mais comme tu dis, par contre, le royalty, c'est important. Par exemple, moi, j'ai Maverick royalty, ce qu'on avait identifié. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a une bonne qualité audio dans le podcast, les caméras sont nickels, on va dans un endroit qui est beau pour le podcast, on n'est pas dans une vieille salle toute pourrie, sur des chaises en plastique, etc. C'est vrai qu'on voit beaucoup ton côté royalty. Tu as vu de toute façon comment ça se passe pour l'installation du podcast. Parfois, ils mettent peut-être 30 minutes et ils disent « Ah non, c'est pas parfait, il manque ça, il manque ça. » Tu as ce côté un peu sophistication que moi, je ne veux pas avoir dans ma personnalité. Et maintenant, on va le mettre vraiment encore plus dans tout ce qu'on va faire, c'est-à-dire, par exemple, les montages, on veut qu'ils soient parfaits, on veut qu'ils soient ouf, on veut qu'ils soient au-dessus des autres. Donc là, c'est le côté maverick, je dirais plutôt. On veut être les best, etc. Faire différemment aussi de ce qui se fait en France, etc. Ça, c'est le côté maverick aussi. Mais vraiment, le faire à la perfection. Mais rester citoyen quand même, très humain quand même pour que ça reste authentique. Une belle qualité, mais avec un contenu qui est vraiment... Ah non, mais tu vois. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Super intéressant. Parce qu'il y a... On dirait les... Là, il va les... Les stratégies maléfiques. Et on va faire ça. Et moi, les gars, j'ai des questions à vous poser là. Déjà, je reviens à savoir, aussi Lionel, pourquoi est-ce que tu as pris autant de temps pour te décider de lancer ? te lancer dans ton branding. Ah, sur le branding ? Peut-être beaucoup de citoyens, trop, je crois. En fait, c'est très simple. Je pense que... tu disais que justement, les autres, c'était important pour moi. C'est-à-dire de regarder des autres. Tu vois, au final, c'est... Qui je suis pour me mettre en ligne et pour pouvoir, finalement, partager et créer cette communauté. Et surtout, le regard, qu'est-ce qu'ils diront ? Est-ce que, du coup, ils vont me prendre pour un escroc ? Est-ce qu'ils vont me prendre pour quelque chose qui n'est pas légitime ? Tu vois, au final, je vois totalement. Mais tu vois, en gros, c'est le fait d'avoir fait le podcast Maverick et même d'avoir eu... On a eu pas beaucoup d'éditeurs, j'avoue, on n'en a pas eu beaucoup, mais on a eu. Finalement, je me suis mis... C'est pas grand-chose. Les éditeurs, ça te marque quand même pas mal. Non, je leur réponds. Parce qu'en fait, encore une fois, je veux comprendre... mais tu t'en souviens, c'est ça que je veux dire. Oui, je me souviens de tous les éditeurs. Tu t'en souviens. Alors que... Comment il s'appelle ton premier éditeur, c'est très facile. Je pense que maintenant, c'est une star, c'est notre ami Vendetta. Pas vraiment, il s'en rappelle. Ah oui, bien sûr. Non, mais du coup, peut-être que ça te bloque un peu et... Mais vraiment, pour le coup, beaucoup moins. Parce que je trouve que, tu vois, avec... Et c'est exactement ce que tu disais, Augustin, c'est qu'une fois que tu te lances et que tu dis, attends, mais j'ai peut-être overthinking, donc j'ai surpensé la chose et finalement, quand tu rencontres la situation, c'était pas si grave que ça. Et au final, tu passes des... On passe des super moments à Etienne Maverick et desquels j'aurais pu me priver si je ne m'étais pas lancé. Mais je pense qu'il y a un autre truc aussi, c'est le format. C'est-à-dire que... Comment dire ? Tu n'es pas du genre à vouloir vraiment... Enfin, vu que tu manques aussi un peu d'organisation, que tu n'as pas envie de t'imposer cette organisation dans ton lifestyle, etc. Le format type podcast, si on n'était pas là, je pense, il ne le ferait jamais. Ben totalement. Venir, prendre la salle, installer le matos, les lampes, les machins, après le montage, tout ça, tu vois. À 100%. En fait, trop compliqué. Il faut un truc simple. Exactement. Et que par contre, dans ton esprit, tu te dis que cette simplicité fonctionne. C'est ça. Et je pense que peut-être que dans ta tête, tu te dis, il faut que je fasse Kali, mais Kali, c'est peut-être trop complexe, etc. Et donc du coup, tu es bloqué. Pour de vrai, je n'aurais pas dit mieux. C'est vraiment exactement ça. Réalement. Alors que tu pourrais faire des vidéos à l'iPhone. Ouais, 100%. 100%. Il y en a plein qui font ça. De citoyens. De citoyens en plus. Mais totalement. Et ce que tu penses, justement, si tu penses à la personne, justement, que tu étais, alors, tu lances ton personal branding. Évidemment, tu veux apporter quelque chose. Tu veux apporter de la valeur, tu veux apporter quelque chose. Si tu penses à cette personne à qui tu apportes de la valeur, je pense que c'est une personne qui est passée par tes étapes, qui a peut-être aujourd'hui ta vision du monde, ta maturité, et du coup, qui va connecter avec ce que tu dis. Je pense que derrière, là, il y a plein de gens qui justement te regardent et se disent Ah, Yonel, il est là dans le podcast. J'adore ses questions. J'adore son point de vue. J'adore comment il les pose, etc. Est-ce que tu crois toujours que c'est ultra important, ta qualité ou ton... Non. Pour cette personne-là. Beaucoup moins. Je suis totalement d'accord. Et puis surtout, j'ai... En fait, j'ai vu pas mal de gens qui ont exposé, ceux qui ont même exposé le plus violemment, tu vois, des Camille Delouche et autres. Je ne sais pas si vous avez vu ce cas-là, parce qu'en fait, ça m'a enlevé une croyance qui était la croyance de il faut en contenu Kali pour avoir une audience qui est colossale. Elle, 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 la pointe de vue, je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Elle est comme ça. Le visage, dans tout l'écran, elle a une communauté incroyable, tu vois, au final. Et donc, oui, il y a plein de choses. Je me suis dit mais en fait, je n'ai même pas besoin d'avoir cette organisation dont je suis parlé où il faut que j'ai cette lumière, que ce soit bien scripté, que il n'y a pas de erreur. Mais il n'y a pas de erreur. Je pense que si tu te dis, c'est exactement ça. si tu te dis sans cesse, ouais, tu penses à cette personne, sans cesse, tu verras tout de suite, tu vas prendre ton téléphone, tu vas lui parler. Bien sûr. Est-ce que, c'est un bon, de vouloir trop complexifier, au final, tu n'es plus citoyen et peut-être une petite partie de l'autre archétype qui voudrait qu'il ait, si ça se trouve, au final, il le perd. En voulant trop cadrer le truc, en voulant trop faire tout ça, peut-être que le citoyen ne le fera pas en fait. Ou alors, il n'a tout simplement pas conscience que c'est quelque chose que tu aimes, en fait, que les gens peuvent apprécier surtout. C'est-à-dire qu'au lieu de se comparer peut-être aux autres, qui, tu vois, cette vision extérieure, ah ouais, je dois ça, 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 mais moi, je n'ai pas ça, 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 etc. Au lieu de venir à l'intérieur plutôt, de voir mais qu'est-ce que tu évoques et tout et qu'est-ce que tu peux faire en oubliant totalement l'influence extérieure, je pense que du coup, là, tu te recentrerais et tu verras en quoi est-ce que tu es… Mais c'est l'un des trucs les plus durs. C'est l'un des trucs les plus durs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, oui, 100%. Il faut arriver à travailler sur soi et oublier les autres parce que les gens ressemblaient à des gens qui, au final, ne sont pas de ta personnalité. Exactement. Et c'est pour ça que c'est bien que tu aies pris, parce que tu es quand même là depuis longtemps et que tu es pris quand même en coaching parce que tu as conscience qu'en fait, il y a certaines choses qu'on ne sait pas et qui sont peut-être en dehors des process. Tu vois ? Apprendre à se connaître, apprendre… Là, c'est ce que tu… Moi, je vais beaucoup retenir ça de ce podcast. Ça, c'est se dire en fait, les personnes que tu peux le plus aider, c'est les personnes qui ont été comme toi. Moi, je pensais à… OK, qui a le plus besoin de mon expertise ? Toi, tu penses en tant que marketeur. Tu passes du marché, il y a tel besoin, donc machin. Exactement. Et donc, du coup, en fait, là où c'est très intelligent ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, en gros, tu t'enlèves de la pression de se dire mais qui je peux aider ? Qu'est-ce que je peux cibler ? Tu vois, au final. Et là, je pense que pour plein de gens, en tout cas, parce que je pense qu'il y a différents types de profils qui nous suivent, des gens qui sont déjà lancés, des gens qui sont encore à la partie idéation, qu'est-ce que je dois faire et autres. Et là, tu leur donnes un petit process. Tu vois, même si c'est… On n'est pas encore rentré dans le détail et je pense que s'ils veulent rentrer dans le détail, ils se contacteront. Mais comment déjà commencer à avoir les premières brides, se connaître, savoir qui tu peux aider en sachant par quoi tu es passé toi et ensuite, te dire mais tu n'as même pas besoin de gros matériel. Tu peux le danser facilement. Tu n'as pas besoin de mettre tes derniers beaux habits, d'avoir la dernière luminosité et d'avoir les autres. C'est tout dépend de ta personnalité. Tu vois, par exemple, toi, tu le suis avec le format avec l'alumonie bien léché, tu vois, mais il faut juste suivre sa personnalité, ses envies et aller… Et alors, là, c'est de belles paroles, quand est-ce qu'on a la première vidéo alors ? Il y a déjà une première vidéo. Non, non, d'accord ? Une nouvelle vidéo. Attends justement, une vidéo de citoyen. Non, mais par rapport à ça justement, c'est là où je dois m'écouter et me dire est-ce que le format pour qu'il y a une communauté, pour moi, est vraiment la vidéo ou est-ce que c'est… En effet. Tu vois ce que je veux dire ? Et est-ce que du coup, c'est un format comme LinkedIn, Twitter ou des choses où je n'ai même pas forcément besoin de montrer ne me correspondrait pas plus ? Peut-être que la vidéo, j'irai dessus parce que la vidéo, c'est ce qui permet de connecter le plus. Quand tu rencontres des gens et qu'ils disent « Ah, j'ai vu ma brique, je sais même si tu connais ta vie », c'est fou. Peut-être que tu n'as pas d'autres médias qui te permettent de connecter autant que la vidéo. Mais est-ce que c'est ce qui me correspond le plus autre que le format podcast ? On verra. Pour moi, ça dépend si tu veux créer cette audience, comme tu dis, de connexion. Bien sûr. De connexion. Je pense que ça dépend… Ce qui est paradoxal pour un citoyen. même plus à la fin de la vidéo. Mais voilà, j'ai réfléchi beaucoup à ça. Se connaître, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est le plus simple à faire, qu'est-ce qui est le plus… Voilà. Tu avais une autre question ? Alors, ouais, je voulais… Parce que là, on est tous en couple. Ce qui est marrant, c'est qu'on est tous en couple. Et il y a une question du coup par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que si vous n'étiez pas alors toi, ça fait combien de temps que tu es avec Elodie ? Ça fait 8 ans, 9 ans je crois maintenant. Ah ouais, ok. Donc, est-ce que vous pensez que si vous n'étiez pas en couple, vous auriez exactement les mêmes résultats, le même… Voilà, au niveau business ? Moi, je voudrais bien répondre mais après, tu répondras aussi parce que ça m'intéresse aussi d'avoir ta vision. Moi, de toute façon, je l'ai dit pas mal de fois dans ce podcast, c'est tout l'inverse. En fait, j'avais des résultats avant mais ils ont été catapultés à partir du moment où je me suis mis avec Elodie. Vraiment. Il y a eu un vrai avant-après. Après, encore une fois, c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'elle, elle n'était pas du tout dans le marketing. Mais pourquoi ? Pas du tout. En fait, en gros, je pense que tu vois, on néglige l'aspect collaboration avec sa femme. Je sais qu'en gros, les gens disent oui mais c'est compliqué, tu vas rentrer à la maison, vous allez parler boulot, vous allez faire tout ça mais en fait, il faut savoir que ta femme, évidemment, c'est un peu tout, ton amante et autres mais c'est aussi ta meilleure pote, c'est aussi ta partenaire dans tout, elle peut t'aider. Tu vois ? Et en fait, en gros, moi j'ai eu de la chance, c'est qu'elle, elle est graphiste au final. Donc graphiste, elle a travaillé pour des grosses marques de luxe donc en fait, j'ai eu de la chance que nos deux métiers soient compatibles. Donc en fait, moi par exemple, si je dois faire des slides, elle peut me faire des slides, elle peut me faire certains visuels du tunnel et donc en fait, on a toujours collaboré sur tous les projets en fait et en gros, dès le moment où je me suis mis à 100% avec elle parce que maintenant, j'avais une agence et finalement, je me suis mis juste, je suis reparti tout seul et juste avec elle, on a fait quasiment x4 sur les résultats. Et qu'est-ce que tu penses des consensus alors ? En fait, nous, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas de, on se dispute très très peu et surtout en fait, elle est très intéressée partout. Tu vois, elle ne se lasse pas. Par exemple, on peut parler business toute la journée, elle ne va pas se lasser. On peut ne pas parler de business, elle ne se lasse pas. Si je lui dis, j'ai besoin de faire une nuit blanche ou alors j'ai besoin de pendant une semaine me concentrer sur mon business pour pouvoir avoir des résultats, elle va le comprendre. Après, peut-être que dans ta personnalité, le consensus, c'est un peu, même, tu vois, c'est tout le temps, non, non, vas-y, je t'en prie. toi, vas-y. Le consensus, c'est peut-être au final, ça fait partie de toi et quoi qu'il arrive, au final, c'est... Ouais, et le pire, c'est que tu sais, je sais que peut-être des gens vont regarder ça et vont dire oui, mais c'est exagéré, peut-être si la profile over, tu vois et... Mais non, réellement, non, ça ne m'a vraiment aidé énormément de travailler avec elle et je pense même que j'aurais eu de bien moins bons résultats si j'étais à rester seul. Tu vois ? Je sais que je n'aime pas avoir des salariés, je sais que je n'aime pas avoir de gens à gérer et le fait que je se montre ce soit avec Elodie fait que je n'ai pas besoin d'avoir de pression à la contrôler. Si elle le fait, elle m'aide, c'est cool et quand on travaille ensemble, ça marche bien. Si elle ne le fait pas, elle n'a pas envie, je continue tout seul et ça marche aussi très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a même pas vraiment de consensus, tu vois, au final. C'est que du coup, pour l'instant, c'est fluide. Elle m'aide plus qu'elle me dessert pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, c'est mignon. Le lover. Ouais, le lover, elle m'aide beaucoup dans... En fait, tu disais, je pense que tu es plus heureux, etc. Et je pense que si, justement, le fait d'être bien, tu vois, tu vas... C'est là où c'est compliqué à évoluer. C'est là, en fait, où c'est compliqué. À quel point ton bonheur impacte tes résultats. Exactement. Mais déjà, je sais qu'elle m'a beaucoup aidé à évoluer, tu vois. C'est-à-dire que si j'ai pu trouver beaucoup de choses dans ce que je fais aujourd'hui aussi, c'est grâce à elle, tu vois. C'est aussi parce qu'elle fait ce qu'elle fait aussi, tu vois. On travaille ensemble sur certains points. Ouais, sur certains points, on travaille ensemble. Elle m'aide beaucoup. Elle m'a aussi beaucoup aidé à me développer, à me comprendre, à me connaître, à savoir pourquoi j'avais telle ou telle réaction. En fait, elle a beaucoup aidé à me déceler, en fait. Sur le côté business, je pense qu'il y a eu une influence, mais en fait, ce serait compliqué de savoir où exactement, tu vois. Mais tu demandes beaucoup sur ton avis. Qu'est-ce que tu en penses ? Je vais aller... Tu vois, donc en fait, en gros, c'est comme si tu avais un associé. Je ne veux pas répondre pour toi. Je ne veux pas répondre pour toi, mais tu vois, en fait, en gros, c'est... Nous, comment on fonctionne, ce n'est pas vraiment ça. C'est plus, je vais avoir une réflexion. Je vais lui expliquer ma réflexion et en fonction de comment elle réagit, je vais voir si mon idée c'est de la merde ou pas. C'est plus comme ça. Enfin, généralement, c'est comme ça, tu vois. On est d'accord ? On va donner la parole à la voix après. La question est vraiment bien. Après, en fait, ça dépend des sujets. Là, c'est plus sur le business parce qu'on en avait déjà parlé. Sur le business, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui, généralement, apporte les réflexions et je lui demande son avis. Et en effet, ça peut impacter en fonction de ce que je vais faire. Après, sur la vie perso, c'est à deux. Enfin, après, ça dépend les domaines. Qu'est-ce que tu en penses, Moni ? Moi, j'allais dire que je pense que sans moi, il irait très loin de manière générale dans tous les cas puisque c'est lui, comme il l'a dit, qui a les idées et qui drive le couple. Par contre, je pense quand même que je te fais aller quand même un peu plus vite parce que en fait, tu me dis quoi faire mais moi, je me forme pour le faire et on y va à deux. On me fait tac au tac. Je me forme, hop, on y va et puis on applique direct. C'est vrai. Tu confirmes. En fait, tu irais loin mais là, tu vas plus vite. C'est ça. Je pense, après, tu me dis ce que tu en penses. Plus vite, c'est-à-dire ? Du coup, tu peux appliquer peut-être plus facilement, savoir si ce que tu fais, c'est bien ou pas en justement la consultant peut-être en tout cas, ce qu'elle dit. Oui, il y a des trucs qui clairement sont plus rapides parce que forcément, tu es avec la personne donc tu peux avoir des feedbacks instantanés. Oui, je suis d'accord. Et puis surtout, tu regardes même pour le montage de ce podcast, finalement, vous faites à deux. J'avoue, avec Jou, on est là, on attend que tu sois fait parce que tu vois, en fait, c'est comme un binôme. C'est-à-dire que je pense que si j'étais tout seul, je serais trop, en fait, j'aurais que l'argent en fait puisque tu n'as que l'argent en tête en fait, tu n'as personne de toute façon donc tu ne penses que à l'argent, argent, 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 alors qu'à deux, tu penses à d'autres choses. Tu ne serais pas heureux. Je ne serais pas heureux, je ne serais pas fort. Moi, en fait, je sais comment je pensais avant et je sais, mais ce n'est pas la bonne direction à prendre. je sais que si je n'avais pas été en couple, j'aurais été cet entrepreneur ultra carré sur ses habitudes qui est tout le temps à la recherche d'argent, ultra performance, tac, 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 j'aurais été cette personne-là. D'accord. Si je n'avais pas été en couple, 100%. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément bien. Oui, ça ne veut pas forcément dire qu'est-ce qui a changé du coup en étant en couple par rapport à ça parce que je trouve que tu es quand même très carré, etc. Non, pas au point. En fait, il n'y aurait que ça qui compte pour toi. C'est ça. Tellement il n'y aurait que ça que tu n'aurais que ça à faire en fait. Oui. D'être vraiment bien. En fait, je pense que du coup, c'est le sens que tu trouves à ta vie. C'est ça. Donc, si ça, ça ne va pas en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu fais un all-in qui peut être dangereux. Non, moi, je mets du coup aujourd'hui beaucoup plus d'importance à sécuriser le lifestyle. par exemple, je mets beaucoup d'importance aussi au fait de couper le business et le perso et généralement, quand j'arrête, je ferme mon ordinateur et je ne parle plus de très peu de business quand j'ai arrêté de travailler. Tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est tout le temps, les deux machins, tu es au restaurant, machin. Bien sûr, je suis de temps en temps sur mon téléphone, WhatsApp, etc. Mais vraiment, j'essaie de faire une vraie coupure. Je ne vais pas regarder mon téléphone au milieu d'un film, machin, ce genre de truc. Ça, c'est ouf parce que tu arrives facilement à le faire. Oui, je coupe. Parce que moi, c'est pareil. Je ne sais pas si toi. Tu n'arrives pas ? Pas trop, non, j'avoue. C'est ouf parce que moi, je le fais facilement aussi. C'est-à-dire, je pose mon TL, tac, et genre, c'est bon, c'est terminé. Et vous pensez au travail. Tu fais ta tâche, ta tâche est terminée. Je ne suis peut-être pas aussi carré que lui. Je ne sais pas parce que par exemple, toi, si c'est fini, c'est fini et peut-être le lendemain, tu reviens. Oui, c'est ça. Moi, si tu veux, c'est fini. Deux heures, c'est sûr. Trois heures, c'est sûr. Mais certains, tu vois, je bloque et je ne réponds pas ou il y a un truc et je ne réponds pas, je ne sais pas mon focus maintenant et ensuite, hop, je rouvre le focus et hop, je reviens dessus. Je suis plus comme toi. Et le soir, je peux aussi totalement arrêter toute la soirée parce que je me suis dit ok, ce soir, voilà, je fais quelques urgences et tout, le soir, hop, terminé et le lendemain matin. Même pour seulement toi. Je croyais que vraiment, parce que Rémi, j'ai l'impression que c'est ça, tu me dis si je me trompe, mais par exemple, quand je l'ai connu, c'est ce modèle-là qui m'inspirait. Il commence la journée très tôt, beaucoup plus tôt que moi, par exemple, et il finit par contre, il finissait à 13h, 14h, c'était ça à l'époque et c'est fini. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est très... Pourquoi ? Mais je pense que, je vais reposer la question aux gens qui nous écoutent, dites-nous si vous, vous arrivez à le faire aussi violemment que Rémi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être plus comme toi et moi qui vont, ok, se déconnecter pendant quelques temps et peut-être, s'il y a une urgence, réouvrir peut-être à 21h on allait se coucher ou 22h, faire peut-être 30 minutes, une heure, deux heures et ensuite aller se coucher. Deux heures, c'est même plus une urgence. Mais ça, c'est rien. Mais c'est possible, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être parce que c'est une passion, parce que t'aimes trop ça, tu vois, au final, mais c'est très... J'ai rencontré très, très peu de personnes qui arrivent à vraiment te déconnecter à ce point-là. Tu vois ? C'est vrai que, genre, faire toute une matinée, tu te réveilles à 7h, hop, tu fais tout... C'est improbable. Tout d'un coup. Ouais, ouais. Et ne plus revenir. Et ne plus revenir. Jusqu'au lendemain. C'est... Ouais, ça, ça... Ouais, je fais pas ça, ouais. C'est vrai. C'est vrai ça. J'essaie de cloisonner aussi ça, ouais. C'est bien. C'est bien. Ouais, mais si t'as trouvé le fonctionnement, ton fonctionnement, c'est ouf. Franchement, c'est... Voilà, c'est ton personal branding. Toi, c'est... J'arrive à faire mon petit truc, je montre que je suis comme ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient te découvrir comme ça. Tu vois ? Vraiment avoir cette routine, tu vois ? Déjà, là, ça me surprend que vous dites que c'est bizarre parce que pour moi, c'est vraiment naturel, en fait. Tu vois, j'ai pas... Enfin, je me suis jamais forcé à faire ça, en l'occurrence, tu vois. Mais c'est dépassé... C'est pas du tout tu te forces, quoi. C'est assez... Ouais. Tu te l'imposes pas, quoi. Non. Et même, moi, j'aurais pu penser, à certains moments, que c'est même mauvais. Parce que théoriquement, on pourrait prendre ça comme presse de la procrastination. Tu vois, tu te dis, allez, bon, par exemple, tu coupes au milieu d'une tâche, t'arrêtes, et allez, je reprends demain, tu vois. Parfois, je peux le faire, ça. C'est marrant. Mais tu sais que c'est une bonne discipline aussi. Ouais. Parce qu'en fait, tu arrives à couper même quand c'est pas fini, parce que c'est là, à ce moment-là. Ouais, en fait... Et du coup, tu reviens... C'est ça. En fait, je coupe, c'est pas en fonction... C'est plus en fonction de mon niveau d'énergie. C'est-à-dire que là où je vais arrêter, c'est quand je sens que l'énergie que je passe, elle est trop importante par rapport au résultat que ça rapporte. Et donc, en gros, je m'explique. En gros, le matin, je peux mettre une heure d'énergie, ça va me rapporter, mettons, ça en résultat, en productivité, en travail fourni. L'après-midi, je vais mettre la même heure, mais ça va me rapporter ça. Quand je sens que mon temps alloué rapporte très peu, c'est-à-dire que l'investissement, il est médiocre au final, je mets le même investissement, mais pour un résultat pourri, j'arrête. Et comment t'arrives à le sentir, ça ? Tu le sens. Fais juste genre... Parce que moi, je vois de quoi il parle, mais ça me prend un peu de temps. C'est-à-dire que je vais travailler genre deux heures, allez hop, à fond et tout. Et je pense que du coup, deux heures et demie, deux heures quarante-cinq, ces quarante-cinq minutes-là, en fait, en vrai, je ne fais rien. En vrai, je suis... Je suis tard de ma vie. Peut-être que j'ai fait deux, trois trucs. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et je me rends compte que je fais deux, trois trucs vite fait, mais à l'inverse de lui, qui pourrait peut-être arrêter, je me dis, bon, allez, tu te reconcentres là. Allez, hop. Et j'essaie de faire, mais en fait, je suis peut-être un peu plus efficace, mais c'est pas ouf non plus, tu vois. Mais tu sais, on a parlé ça dans... On a fait un podcast dessus, je pense. Et moi, j'ai exactement le même fonctionnement. Je travaille beaucoup sur le papier. Tu vois, au final, je suis quand même beaucoup devant mon ordi, mais je vais être, comme il dit, peut-être concentré dans la journée maximum, par exemple, quatre heures de temps. Ouais, mais c'est normal. C'est ça. Ouais, mais lui, c'est concentré le truc et après, j'arrête. Je sais que... Mais après, j'ai deux, trois trucs aussi qui m'aident dans l'esprit. C'est quoi les trucs qui t'aident ? Déjà, je sais que... Enfin, je pense que dans votre tête, il y a un truc qui se passe, c'est de vous dire que si vous arrêtez, le business est en pause. Vraiment, le business est en pause. C'est-à-dire que si tu arrêtes à 14 heures, ton business est en pause. C'est comme si tu prenais des congés, un jour férié, etc. C'est je mets pause au business. Moi, j'ai une équipe. Donc, quand j'arrête, l'équipe n'arrête pas. Mon business n'est pas en pause. Tu vois, déjà de un. Et de deux, j'ai de la publicité qui tourne 24 heures sur 24. Il n'y a pas une seule minute dans une journée où il n'y a pas un robot entre guillemets qui montre mon message à des gens. Idem pour mes vidéos, etc. Donc, je sais qu'en fait, déjà, mes résultats sont décorrélés de mon temps. Et je sais que si j'arrête, mon business, lui, n'est pas en pause. Donc, en gros, tu dis que c'est vraiment déjà l'équipe qui fait ça. Oui, l'équipe, ça joue de ouf sur ça. Parce que moi aussi, maintenant, en ce moment, j'apprends à déléguer un petit peu tout ce qui est tâches, etc. Et justement, je me suis rendu compte d'ailleurs que c'est ouf. Qu'en fait, tu crois... Alors, du coup, j'ai fait cette erreur déjà au début. C'est que je donnais du... En fait, je donnais le travail que je ne faisais pas forcément moi avant. Donc, en gros, comme si tu faisais plus. Et du coup, je me rendais compte qu'en fait, je faisais toujours la même chose moi alors que j'avais des personnes qui sont censées du coup m'aider. Du coup, tu ne te sens pas épaulé. Et j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. Et du coup, là, du coup, peut-être que je vais m'en rendre compte au fur et à mesure et que je vais peut-être avoir enlevé un peu ce poids-là de, comme tu dis, de, waouh, le business, il est 100% fini, etc. Donc, ouais, puisque je réalise ça, donc peut-être maintenant, il va être au bon endroit, épaulé correctement, etc. Et du coup, peut-être que je vais ressentir moins. En tout cas, il est quasiment détaché, je pense. Ouais, en fait, il y a cette notion, c'est ça, il y a cette notion de te dire que tu es ton business, tu vois. Aujourd'hui, tu es ton business. Donc, en effet, si tu arrêtes, ton business s'arrête, tu vois. C'est en pause. Et si plus, en fait, tu arrives à te détacher de ça, je ne suis pas mon business, tu vois. Moi, je ne suis pas mon business. Il y a mon business et il y a moi. C'est ultra dur à faire, ultra, ultra dur. C'est peut-être le truc le plus dur à faire. Mais le jour où tu arrives à faire ça, ben oui, vraiment, tu peux faire une séparation et il vit sa vie et je fais la mienne et vraiment, il y a deux choses, tu vois. Il y a des moments où on se retrouve, le matin par exemple, on se retrouve, etc. Mais l'après-midi, chacun ses trucs, tu vois. Et c'est ça, c'est vraiment deux entités. D'ailleurs, dans la fiscalité, on appelle ça une personne morale et une personne physique. C'est deux personnes. Toi, tu es la personne physique et ta société est une personne morale. Et le compte en banque de ta boîte, ce n'est pas le tien, c'est celui de la personne morale, tu vois. Et donc, mais il y a vraiment le biais de l'entrepreneur qui vraiment l'associe à lui-même et voilà quoi. Compliqué, mais c'est dur à se détacher de ça aussi. Mais tout le monde devrait aller vers ça. En vrai, tu veux finalement. Mais de manière générale, te détacher des résultats en fait. Bien sûr. Tu fais une vidéo, elle n'a pas de vue, tu t'associes à ça, etc. De manière générale. C'est de se déassocier du résultat et plutôt t'associer à ton input mais pas t'associer à l'output. Donc en gros, tu t'associes, enfin, tu es responsable des tâches que tu fais, du travail que tu appliques, mais le résultat de ce travail, c'est... Tu es détaché. Ouais. Mais bon là... C'est ce que tu contrôles en fait. Là, c'est des principes philosophiques maintenant. Mais c'est la question. Et surtout, le fait que tu le fasses montre que c'est applicable dans la vraie vie. Ce n'est pas des théories qui sont sorties. Et tu vois, c'est de la preuve, encore une fois. Ce n'est pas un... C'est applicable. La chose la plus simple à comprendre dans cette application pour moi, c'est l'investisseur en bourse parce que théoriquement, l'investisseur en bourse, il est propriétaire d'une société puisque quand tu achètes une part d'une société, mais par contre, il est complètement détaché de ce que la boîte fait. Demain, j'achète une action Apple, l'action Apple, elle marche, machin et tout. Enfin, ok, le cours, mais ce que Apple fait, je suis complètement détaché de ça, tu vois. Et l'idée, c'est d'être vraiment ce gars-là, c'est-à-dire que tu es actionnaire de ta société à 100% par exemple, tu es l'actionnaire de ta boîte. Tu vois ? Écoute, j'essayerai de penser comme ça du coup. C'est une belle manière de finir ce podcast. Sur cette belle note. Carrément. On choisit un mot de la fin ? Moi, j'en ai un. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, on va vous dire un mot du coup, le sauréage. Mettez-le dans le commentaire si vous êtes arrivés au bout. Ouais. Magicien, qu'est-ce que vous en pensez ? Magicien, vas-y, ça me va. On part sur Magicien. Ça me va. Et puis, pour ceux qui veulent te retrouver, on peut mettre un lien à ton Insta. Donc du coup, YouTube Augustin Passy sur Instagram mr.passy. Ok. Ok, bah on mettra les réseaux d'Augustin dans la bio, donc allez, check. Et puis, voilà. Et merci surtout parce que franchement, il y a eu énormément de moments de réalisation. C'est ça qui est ouf en fait dans ce podcast et tu apprends tout le temps. Tu vois, parfois tu ressors et tu dis mais parfois même on est entre nous mais on n'avait pas parlé de ça. Tu as eu un coaching gratos. Ah ouais, j'ai un coaching gratos. Et là, ça va continuer encore. J'habille vous lâcher accrocher. Non, vraiment merci pour tous tes conseils et j'espère que vous, en tout cas, vous avez autant apprécié qu'on a apprécié. Mais moi, j'ai super bien apprécié aussi. C'est un honneur d'être parmi vous. Et en plus, un honneur aussi d'accompagner Rémy et de voir les behind the scene, etc. Donc, c'est un plaisir d'être là. De toute façon, tu reviendras bientôt parce que dans 4 mois, tu arrives à moi et c'est bien ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié ce fait-là. Je suis bientôt relou. Je suis bientôt relou. Voilà, tu es bientôt relou. Parce que le guenet ne l'aura décidé. Attention. Je suis sûr de le dossier. Merci en tout cas. Et puis, n'hésitez pas encore si vous avez des questions. Nous, on adore en tout cas les lire et des sujets que vous voulez qu'on aborde aussi, n'hésitez pas. Yes. Donc, encore une fois, si vous êtes arrivés au bout, mettez-nous magicien dans les commentaires. Merci d'avoir suivi le podcast. Likez, abonnez-vous, ce n'est pas fait. Et partagez aussi si vraiment ça vous a servi et que vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes qui cherchent leur personal branding. C'est important. Ça fait beaucoup de choses à faire, mais il y a du boulot. On compte sur vous. Allez, salut tout le monde. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada